Donc je disais, Charles Sabourdin, architecte DevOps, ça fait une quinzaine d'années que je suis là-dedans. Je commençais surtout par Linux, puis Java, beaucoup d'open source parce que ça permettait de travailler et d'avancer plus facilement que les Macmilligan qui rappelaient les bottins de la poste, deux choses qui ont peut-être disparu. Et puis je suis arrivé à Kubernetes via OpenShift et ce que je qualifierais du Saint Graal du Source to Delivery. Mon ami ? Jean-Christophe Sirot, moi je suis Docker. Je travaille depuis 2002 et puis ça fait quelques années que je m'intéressais au cloud native, ce qui m'a amené aujourd'hui à travailler chez Docker. On a un stand là-bas. Je vous invite tous à passer et à venir récupérer des stickers parce que je n'en ai pas sur moi. C'est bon ? C'est bon. Donc on a essayé de découper le sommaire de la manière suivante. La première heure est plutôt sur des reminders sur la façon dont fonctionne Docker, la façon dont fonctionne Kubernetes, le development pipeline, sur lequel on reviendra un peu plus. Ensuite, la partie application lifecycle, un petit point sur les scanning tools, les différents éléments. Et puis la dernière partie sur les solutions et les éléments plutôt d'organisationnel qu'on a pu trouver, que j'ai pu mettre en œuvre sur une de mes missions que j'ai mises en place. Alors, le premier élément Docker, j'ai mis à chaque fois les sources et je mettrai sur SlideShare les informations. Comme ça, vous pourrez creuser plus en amont si vous voulez avancer sur une partie. Donc, l'élément important à savoir sur Docker, c'est que c'est une technologie qui vient du kernel Linux. Donc, il y avait Schrute initialement, LXC, le projet OpenVZ. Docker a mis en place, a rajouté des éléments surtout d'encapsulation et de gestion autour de ces technologies kernels. Les technologies kernels d'isolation sont surtout sur la partie de namespace, ce qu'on appelle les C-groupes, qui vous permettent d'isoler les process, isolés d'un point de vue espace de nommage et sécurité. Mais vous êtes techniquement sur le même kernel, ce qui permet de réduire et de travailler un des objectifs numéro 1 de Docker, c'est l'hyperdensité. Donc, l'idée étant de pouvoir mettre plus d'images Docker sur une machine qu'on pourrait mettre de VM. Les éléments d'isolation au niveau kernel, les C-groupes, c'est les éléments dont je parlais, qui permettent d'exécuter les process dans des éléments d'isolation et d'isoler au niveau mémoire éléments. Par contre, deux process qui fonctionnent dans le même namespace utilisent les mêmes informations. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Sur le union file, l'élément important du rajout, c'est l'idée de travailler sur des layers, donc j'en parle un peu plus après, qui vont se cumuler les uns les autres, pour travailler sur la forme de delta, vous permettant de mettre en commun, dans votre objectif d'hyperdensité, les utilisations. Alors, en mode démo basique, je démarre mon conteneur, j'ouvre mon conteneur, youpi, ça fonctionne. Pour info, à titre personnel, moi j'utilise Docker Machine, parce que ça permet d'isoler, de travailler, de mon point de vue, plus proche du mode que vous avez en prod, où vous avez des machines distantes, qui sont des Linux, plutôt que d'avoir un Docker dans un Mac ou dans un Windows. Néanmoins, ça permet aussi, à titre perso, d'avoir des projets distants, et séparés, donc de ne pas mélanger vos Docker registries. C'est ma façon de faire, après chacun a la sienne, et effectivement, d'un point de vue perf, c'est moins bon que si vous avez utilisé directement Docker for Mac ou Docker for Windows. Donc, ensuite, Docker, je me connecte à ma machine. Donc, Docker page 16, vous voyez que ici, j'ai un process, qui est le process NGNX, avec son ID 101. Donc là, sur la machine, j'ai les droits, et qu'il a été démarré en correspondance. Quand je me connecte sur le conteneur lui-même, techniquement, j'ai exécuté un process bash dans le même espace de nommage, donc ça sous-entend aussi qu'il y a le bash dans l'image de conteneur qui a été mis en place. Alors, il n'y a pas de PS, ce n'est pas drôle. On voit qu'il est démarré. Là, on voit qu'il est 1, alors que dans l'autre, il est 101. Et on peut voir le NGNX qui est là et qui est démarré avec le process 6. Donc là, c'est pareil, c'est le même processus, les mêmes espaces mémoires qui sont isolés les uns par rapport aux autres. C'est un point important parce que ça veut aussi dire que quelque part, vous êtes sur une machine et que la couche de séparation est au niveau kernel et elle est plus faible qu'au niveau VM. Dans un but d'optimisation et d'utilisation d'hyperdensité de vos machines, c'est un vrai plus. Ensuite, on va passer à la partie des layers. Donc, comme je le disais, en fait, quand vous construisez, je n'ai pas demandé combien de personnes ici utilisent du docker en production. Non, non, mais c'est intéressant. Moi, j'en ai fait deux ans et demi. D'abord Docker, puis OpenShift. Et il y a aussi des réflexes de pensée à avoir. Donc, les layers, pour revenir sur votre stratégie d'utilisation et de mise en commun des points, en fait, vous avez la création d'un binaire, enfin, en mode TAR, qui sont les uns sur les autres, et l'union file, ce qui va faire le delta des lignes supérieures par rapport aux lignes inférieures. Voilà. Mon bread scrum, donc là, le but, c'est de parler, justement, de ces fameux layers et de ces fameux découpages. Donc, c'est le fil d'Ariane de notre présentation qui va s'enrichir au fil de l'eau pour essayer de montrer un petit peu les découpages. C'est mon côté architecte, je fais des dessins. Alors, comme je le disais, je vais prendre celui-là. On a des layers. On m'a dit que c'était trop petit dans la version d'avant, donc là, je l'ai mis. Donc, Dive, c'est un outil qui va vous permettre d'inspecter, en fait, les layers de votre image, éventuellement pour l'utiliser, pour l'améliorer ou autre, mais aussi, parce que ça peut être intéressant pour savoir ce qui a été fait, ce qui a été mis dans votre image. Donc, concrètement, il va chercher l'image, il la récupère, il fait l'analyse, et il fait le découpage. Alors, est-ce que vous voyez au fond, j'espère ? Donc, en fait, ici, sur le panneau, vous avez les fameuses lignes de commande du Dockerfile, qui donne la construction. Donc, celui-ci a été démarré à partir d'un chat de 156, donc il n'est pas identifié par un tag. La ligne de commande a été mise en place pour l'installation. Il y a du set, donc là, vous voyez les commandes qui ont été faites en dessous quand ça correspond le point, et je crois qu'on le voit juste après. Et ici, vous voyez en vert, alors je pense qu'on ne voit pas forcément en fond, mais la partie que vous ne voyez pas au fond, c'est justement ces éléments de delta, les éléments qui ont été modifiés dans la construction de votre image. Et enfin, vous voyez sur le côté ici, une suggestion sur la taille de votre image et sur les éventuelles optimisations. Alors, chaque layer a sa propre épaisseur, vous voyez ici. Et donc, chaque layer différent va être mis sur votre machine qui va tourner le Docker. Si vous avez des layers communs, ces layers ne sont utilisés qu'une seule fois. On revient dans un outil d'optimisation et d'hyperdensité. Si vous avez 15 images Java qui n'ont comme différence que leur jar, le seul delta au niveau de votre espace disque, c'est l'ajout de ce jar. D'accord ? Si tenté que vous ayez construit vos images correctement. Si vous avez utilisé le même système de base, enfin, après, je donne le nom, mais si vous avez utilisé les mêmes layers et les mêmes commandes pour pouvoir fonctionner. C'est bien. Je continue. Donc là, ce que je disais, c'est les commandes que vous avez pu voir tout à l'heure pour les commandes d'ajout. Le from, c'est l'image dont on s'inspire. Le label, c'est un point important pour utiliser et filtrer. Alors, les labels, Docker et Kubernetes, c'est aussi une façon de gérer correctement vos systèmes par rapport à des propriétés communes. vous pouvez ensuite faire des exécutions sur l'ensemble de vos regroupes qui ont été regroupés par label. Donc là, sans doute, des travaux sur la mise en commun de vos labels entre vos projets, qui est un point plus, enfin, qui est une bonne pratique. Et puis, ça donnera du boulot au collège d'architectes. Et les commandes, donc run, expose pour permettre le mapping de votre Docker. Donc là aussi, comme je disais, le votre Docker, il est isolé dans son espace d'hommage. Il est aussi isolé dans son espace réseau. Si vous voulez l'ouvrir, il faut utiliser l'expose ou la ligne de commande dans votre instantiation de Docker. Puis les commandes de copie qui vont vous permettre de monter le point. Un autre élément, vous l'avez vu à côté, à chaque ligne, donc chaque commande bleue, vous créez un nouveau layer. Donc, une bonne pratique consiste à chaîner, donc, éperluette, éperluette, pipe, etc., dans vos lignes de commandes, les layers sur des commandes qui font une cohérence sémantique pour essayer de construire quelque chose qui va bien là-dessus. Enfin, user, c'est pour changer d'user parce qu'il faut éviter que les conteneurs soient en route, même si c'est parfois pratique c'est aussi discutable. Donc, je mets ma casquette sécurité. Éviter le route dans les conteneurs. Je repose ma casquette sécurité. En développement, on utilise directement le... Allez, je tape sur Node.js, c'est facile. Le Node.js qui est sur Docker Hub qui n'est pas forcément maintenu. Et c'est là, normalement, qu'on dit que Docker a des réponses maintenus. C'est bon ? Je continue ? Je continue. Le Bread Scrum, donc, comme je disais, c'est l'élément, le fil d'Ariane, je remords. Donc, vous voyez votre organisation avec votre operating system, votre couche Docker, le kernel commun, les différents éléments de tools. si vous le savez, quand on est sur un projet, on a un certain nombre d'outils importants. Le kernel pour vérifier que ça fonctionne, le GQ pour pouvoir filtrer les JSON, le Netstat, tous ces outils qui peuvent être utilisés pour débuguer quand on a des soucis. Je pense, là aussi, il y a une vraie question parce qu'on va prêcher souvent pour vous dire, il y a une certaine logique, utiliser des images Docker de petite taille parce que ça prendra moins de temps à être poulé, à installer, et ainsi de suite. Quand vous êtes en production et que vous gérez en production, vous avez besoin de temps en temps de ces outils-là. Et donc, il y a eu des questions de savoir comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les met dans les layers, est-ce qu'on les met dans un conteneur Sidecar, on en parlera tout à l'heure. Mais il faut voir que très souvent, ces outils sont nécessaires quand il y a des problèmes, quand on veut débuguer. Donc vous voyez aussi que les limites en pointillé, les mappings sont volontairement pas tout à fait propres parce que le découpage entre certaines librairies, entre certaines applications, entre le côté Wi-Fi, etc., n'est pas forcément absolument parfait. Une partie de Glossaire, et là, je me dis que je suis allé assez vite. Les images Docker, ce sont donc les images que vous avez créées à partir des Dockerfiles, que vous avez construites et ce sont des éléments immuables qui, à chaque fois, vous allez redémarrer sur les éléments d'instance. Donc, ce sont les conteneurs qui sont ces instances-là qui vont créer une copie ponctuelle le temps de votre exécution. Le client, pour faire le mapping et pour communiquer entre votre ligne de commande et le socket Docker et le command Docker. Le host, la machine sur laquelle ça fonctionne, et le registre. Donc, pareil, le registre, c'est un élément important. Vous avez l'élément local qui contient les images. Vous allez le pouler depuis une bibliothèque externe sur vos points d'utilisation et sur vos éléments de montage. Là, je me dis que je suis allé très vite. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Kubernetes. Donc, Kubernetes, c'est votre outil d'orchestration d'images Docker qui a pour but de gérer des pools et des ressources pour mettre à disposition de vos images Docker, de vos projets, ces gestions de ressources. Il faut avoir une logique au niveau Kubernetes que vous êtes dans une logique de ressources, de groupes, de capacity planning dans votre utilisation. L'objectif, c'est de permettre la bonne utilisation et l'optimisation. On revient sur le côté hyperdensité et optimisation d'utilisation de votre parc machine. Vous avez à chaque fois que vous construisez des services ou des notions au niveau Kubernetes, la notion de services correspondant à vos besoins. Notion de services sur le type de nœud, si je veux avoir des nœuds pour faire des calculs spécifiques dans lesquels je vais avoir du GPO, sur des nœuds que je veux avoir en ARM, je ne sais pas encore sur Windows, mais bon... Si, si. Alors, avec Kubernetes, c'est tout récent. Je vois que le support des containers des hosts Windows, c'est Kubernetes 1.14 qui est sorti il y a 15 jours maximum. Donc, vous pourrez bientôt utiliser Windows dans Kubernetes, le temps que ça arrive, etc. Voilà. L'isolation et le... Alors, le découpage entre vos éléments. L'idée étant toujours que vous ne gérez pas une machine, une instance, un élément, mais vous gérez bien des typologies. au niveau de l'utilisation et du mode de fonctionnement, sur vos nœuds, vous avez la kubelette et le kubeproxy qui vont faire le mapping entre vos instantiations d'images docker locales et l'abstraction du serveur Kubernetes, le kubelette communiquant avec le kubepri pour connaître ses états, la gestion des états Kubernetes étant maintenue par le TCD et le scheduler ayant pour but de définir les enfants et les déploiements. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand vous envoyez une commande, vous envoyez votre commande là, hop, au niveau du serveur qui va vérifier les commandes et gérer les ressources, le scheduler, noter l'état et le déployer directement sur votre machine. On peut peut-être demander qui ici fait du Kubernetes sans production. Il y a un peu moins de monde. Alors, je me demande ce que font les gens qui font du docker sans Kubernetes. Il y a des gens qui font du docker entreprise, du UCP. Ah, vous êtes presque aussi nombreux que les gens qui font du cube. Voilà, on a sept personnes, une dizaine de personnes. Il y a des gens qui font du Apache Mesos. Il y en avait. Oui, je ne suis pas sûr, ils ont eu honte en fait. Il y en avait deux ou trois. Ok. Il y a d'autres orchestrateurs qui sont utilisés auxquels je n'aurais pas pensé. Katen. Pardon ? Ah, du docker. Oui, effectivement. Dans docker, je mettais aussi effectivement swarm mais il y a une version effectivement. Et du ranger. Donc, les éléments sur le glossaire de rappel. les masters sont les machines qui sont les garants de l'orchestration et de la cohérence de votre machine, enfin, de votre cluster. Les nœuds sont les instances ponctuelles, enfin, excusez-moi, sont les machines physiques sur lesquelles vous allez lancer les images docker. Les pods. Alors, sur les pods, qui connaît la traduction du mot pod ? Qui veut essayer de donner la traduction du mot pod ? Nacelle, pas mal. Alors, moi, en l'occurrence, je suis revenu plutôt sur l'idée de gousse, mais effectivement, pod, il y a aussi le Lifesaver pod, enfin, le Lifesaver pod, qui est le bateau de sauvetage. Mais en fait, c'est la notion de gousse au niveau haricot, d'accord ? Donc, l'enveloppe du haricot. Et donc, dans cette enveloppe, vous partagez les ressources de vos conteneurs qui, eux, sont finalement les petits grains correspondants et vous avez l'ensemble de vos ressources qui sont partagées au niveau du pod. Le pod, puisqu'on a dit qu'on parlait de Lifecycle, l'ensemble de vos conteneurs sont dans le même cycle de vie. Il y a les int-conteneurs, on en parlera tout à l'heure. Et ils partagent. Et c'est l'unité atomique d'exécution de vos codes. Donc, en fait, quand vous voulez instancier une image Docker, vous allez, au sein d'un cluster Kubernetes, vous allez instancier un pod qui, lui-même, contiendra un conteneur de type Docker. Ce qu'on peut rajouter c'est également que quand on crée un pod dans un constat Kubernetes, l'ensemble des conteneurs qui sont définis dans ce pod tournent sur le même nœud. Donc, vous n'allez pas avoir, par exemple, vous n'allez pas avoir votre Nginx qui va tourner sur une machine et puis le log-fetcher qui va tourner sur une autre machine. Les deux sont colocalisés au même endroit et partagés au même stack IP, partagés la même mémoire et partagés le même morceau de processeur. Donc, voilà, le kubelet, j'en ai parlé, c'est l'élément local qui va permettre de communiquer avec et de garantir, c'est l'agent local de vos nœuds qui va garantir les instantiations, la communication et le bon fonctionnement de vos images. La réplication contrôleur, c'est celui qui va permettre d'être certain qu'il y a le bon nombre d'instances dont vous avez besoin et la couche de service qui est une abstraction pour permettre l'abstraction réseau de communication. Donc là aussi, dans vos pods, vos images sont par défaut isolées. Si vous voulez les exposer, il faut passer par les services. Il y a tout un tas d'objets. Honnêtement, les ressources... Plus de 200, plus de 200, je crois, dans les... Et aux dernières nouvelles, c'était plutôt sur un cube 1.11. Donc aujourd'hui, on est en 1.14. On doit être à plus de 220, 230 types d'objets différents. Donc du pod, qui est l'unité de base et qui est le plus simple qui existe depuis la première sortie du release public de Kubernetes jusqu'à des choses comme des... Network Policy... Les Network Policy, les Demon Set, les fichiers de config, etc. Et des choses bien plus exotiques. Ici, pour info, ces images, enfin ces icônes-là, comme je disais, moi je suis architecte, je fais des dessins, donc je les ai mises dans le repo. Vous pouvez éventuellement les récupérer si vous avez vous-même besoin de faire des dessins. Ça, c'était pour dire qu'il y avait beaucoup d'éléments. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui le plus, c'est le deployment. En fait, le deployment, c'est l'abstraction qui va permettre de créer, donc on va voir la notion d'héritage, de créer les réplicasets. Le réplicaset, c'est l'abstraction qui définit le nombre d'instances de conteneurs et la description du pod que vous voulez avoir et ensuite le pod. Donc, si je remonte, vous avez vos pods qui ont été créés à partir d'un réplicaset, lui-même créés à partir du deployment. Le deployment contient aussi la logique de la stratégie de déploiement, donc deux types de déploiement. Le rolling update qui consiste à faire progressivement changer la version. Donc, on va dire que vous avez 10 pods dans votre réplicaset, donc vous avez 10 instances d'images docker pouvant servir à votre... 10 instances de pods contenant des images docker pouvant servir à votre service en version 1. Par exemple, 10 front-end web comme le engineering que tu faisais tourner tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, vous allez progressivement les remplacer. Donc, par rapport à votre stratégie de rolling update, vous allez dire je veux faire deux par deux, trois par trois, je veux attendre tant de secondes avant d'en déployer d'autres, et ainsi de suite. c'est ces demandes stratégiques qui vont vous permettre de gérer votre politique de changement. Donc ça, je vais passer... On ne va pas créer un cluster maintenant. Et donc, dans votre cluster, il y a... On ne va pas créer le cluster parce qu'on en a déjà un. On en a déjà un, oui. Donc, on va créer le namespace. Alors, attention, c'est le même nom. Il y a quand même des noms qui sont communs. Le namespace, c'est une isolation logique entre vos projets, enfin, entre vos insensations et vos pods. C'est un moyen de faire du regroupement. Néanmoins, par défaut, vos pods, au niveau d'un namespace, peuvent être sur différents nodes, donc les machines correspondantes. Donc, kubectl, la commande d'utilisation à vous permettre de travailler en mode interactif et là, quelque part, moi, je trouve qu'on retrouve vraiment la logique de Docker initial, le côté Docker run et donc là, la commande Docker run qui, vous allez le voir, est dépréciée, qui va vous permettre de créer, en fait, l'ensemble des templates et des éléments correspondants. Donc, c'est une astuce qui va vous créer les différents objets. la commande kubectl, en fait, c'est un raccourci qui va vous créer, en fait, je veux dire, dans votre dos, le déploiement, le réplique à set et ensuite, les pods vont être instantiés par le conteneur. On voit bien, d'ailleurs, le namespace était vide puisqu'on vient de le créer et là, on a donc un déploiement, un réplique à set qui est associé à ce déploiement, alors j'ai du mal à voir là où je suis, et un pod, un pod, un unique pod. Oui, j'ai mis les éléments par défaut pour la ligne, après, on peut l'agrandir, etc. Mais il est assez pratique parce que, donc, c'est bien le déploiement, hop, tiré au, yamel, hop, ah oui, j'ai oublié le namespace. Alors, la commande kubectl, kubectl, il y a deux écoles, c'est une commande assez pléthorique, il y a plein plein d'options, etc. Donc, il existe toute une série d'alias qui permettent de simplifier, donc, Charles, tu as tendance à les utiliser beaucoup. Oui. Donc, en fait, Pompka, je ne sais pas ce que tu avais tapé exactement. Pour les gens qui feraient du Kubernetes et qui ne connaîtraient pas, alors là, on ne voit pas grand-chose, malheureusement. je crains. mais c'est ma truc. Voilà. Donc, vous avez la fameuse... Au début, je vais garder le... La fameuse commande... Alors, il y en a... K6GPO. Non, enfin, alors, il faut être honnête, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas mis, mais c'est un outil, c'est un site... Il y a sur un site, un scriptpearl qui fait ce truc-là... Enfin, parce que moi, il n'est pas peur, il est... Python. Qui crée dynamiquement ses alias et vous permet de les avoir, etc. Pareil, Drive, que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permet d'avoir, c'est un utilitaire. Il y en a un autre que moi, j'utilise beaucoup, c'est Cube. E-N-S, d'accord ? Qui sert à gérer tes namespaces. E-N-S. Voilà. Qui sert, en fait, à gérer les namespaces et à vous permettre, éventuellement, de passer d'un namespace à un autre, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, si je reviens ici... Donc, on voyait que ici, ça ne marchait pas. Cube. E-N-S, S-imple 2. Voilà. Et là, ça fonctionne. Là, normalement, vous applaudissez parce que ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas applaudi. Donc, toujours est-il que pour en revenir au point qui m'intéressait, c'était de vous dire que votre command run va vous créer les éléments de template, les éléments par défaut et ainsi de suite. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la stratégie, donc relimupdate avec les éléments max search, max unavailable donc le nombre qu'on peut supprimer en même temps et ainsi de suite l'history qu'on en parlera tout à l'heure, le label lié ici au template du dessous et le conteneur lui-même avec l'image de l'instance Docker qui va être appelée donc là aussi, si vous utilisez un repo, votre propre repo c'est http, ou https d'ailleurs .slash, url et les éléments comme sur Docker, c'est l'utilisation d'API et par défaut dans le registri local de vos Docker, enfin de vos nœuds vous pouvez rajouter des registries sur lesquelles il va chercher par défaut donc le classique c'est docker.io mais vous pouvez au niveau de vos nœuds et de la composition de vos nœuds rajouter des registries par défaut ou à l'inverse en supprimer voilà et tiens, qui ne connaît pas la termination grace period ok, tout le monde connaît en fait c'est un truc assez c'est le temps de latence avant la suppression du pod donc là aussi, vous êtes sur des nœuds on est dans du dans du clustering la gestion de ressources et de masse, etc. ça n'est pas fait pour être immédiat vous devez être patient et quand on développe, etc. 30 secondes avant chaque opération ça peut poser un souci c'est le temps avant qu'il supprime le pod avant qu'il supprime la ressource donc donc parfois quand vous êtes en développement ou autre le diminuer à un ou deux peut peut vous aider ça j'ai fait tac 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 ça j'ai fait le hall ici je reviens vous voyez les mêmes idées est-ce qu'il ne s'appelle pas deux c'est ça excusez-moi on va trop vite après on se plante donc kubectl exes c'est le même commande que docker exes ça va vous permettre d'instancier un process dans l'espace de nommage du compte enfin du pod qui est délié alors ça ne fonctionne que ça fonctionne sur le pod d'accord et ensuite on a la commande qui va être exécutée ici encore il faut que le bash soit présent pour que ça fonctionne si vous n'avez pas de bash vous ne pouvez pas faire ça voilà et donc là je suis à l'intérieur de mon pod hop 4 donc pardon pide j'ai pas de 4 non il n'y a pas de niche même combat même exécution même espace de nommage je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire bon on verra après je ne vais pas déviser je pourrais on fera ça pendant les questions réponses donc voilà et effectivement vous voyez toujours donc dans les les commandes que je disais tout à l'heure le YAML perdu qu'est-ce qui oui t'es con le le YAML de description donc vous pouvez agir de façon interactif avec votre cluster donc en ligne de commande pour créer les instances etc mais l'objectif de production qu'on va mettre en place c'est de travailler en mode DevOps donc d'avoir des YAML pour pouvoir instancier les points et donc voilà donc ce que je disais sur les le YAML derrière et donc d'avoir des des fichiers de description donc ici donc là vous voyez c'est un YAML que j'ai fait qui est libre d'utilisation hop je démarre hop 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 mon pod extrêmement important LogVersion a un rôle primordial dans la vie il écrit des choses dans les logs donc en fait encore un nouvel utilitaire Kubetail ici comme je disais on travaille sur des ressources ces ressources vous les avez identifiées donc en l'occurrence ici j'ai été identifié par le label Run LogVersion et ça me permet d'afficher alors je suis désolé pour le vert vous ne voyez pas mais quand il y a des lignes que vous ne voyez pas c'est le pod c'est le pod numéro 2 qui est une vraie utilité dans l'univers de Kubernetes puisqu'il affiche le numéro de version après je vais faire le changement de version vous voyez là-haut les conteneurs qui se créent donc j'ai fait tirer watch pour avoir l'information affichée donc les pods qui ont disparu et en dessous le kubectl qui a changé donc les couleurs sont mises de façon aléatoire mais vous avez pu voir la version je vais arrêter ici la version 1 qui a disparu progressivement et la version 2 qui l'a remplacée ok stratégie et puis on pense à nettoyer donc en fait vous pouvez pareil le delete apply va vous permettre d'effacer directement les ressources que vous avez décrites dans votre YAML ne récupérez pas des YAML de n'importe où ne récupérez pas des images de n'importe où utilisez un registri avec des images signez signez vos images quand vous êtes en interne sortez couvert donc je reviens sur ce que je disais donc un un super diagramme instant publicité pour le Kubernetes Pattern c'est un bouquin qui devrait bientôt sortir qui est un très beau bouquin moi je je vis les blogs de de Rub putain on voudra j'ai oublié ce nom enfin en tout cas je pense que c'est vraiment intéressant le attendez je vais faire ça on est là pour pour apprendre les pointes il est là non c'est pas le bon vraiment un article super et un bouquin formidable hop où es-tu voilà de Bill Grimm Ibra qui est un architecte Red Hat d'ailleurs et vraiment c'est un bon truc ça faisait longtemps que je je pas enfin que je je peste un peu contre les architectes et ça fait du bien quand de temps en temps on réfléchit sur des abstractions quoi qu'il en soit l'idée c'est bien de dire que vous avez une structure de dépendance je vous avais parlé du déploiement le déploiement et son templating de Replicaset qui crée des pods dans votre pod vous avez votre conteneur et j'en ai pas du tout parlé là vous avez donc je je passerai des volumes issus de config map de persistence volume claim et de secret vous avez éventuellement d'autres dépendances sur des des ressources enfin sur l'auto scaling donc là aussi un des points quand même assez sympa et qui nous permettent de dormir le soir c'est de se dire qu'on a un autoscaler donc qu'on est capable d'absorber la charge jusqu'à une certaine mesure c'est à dire que dans votre auto scaling vous définissez votre ressource supérieure votre ressource inférieure là aussi rappelez-vous que l'air de rien il génère pas d'image donc si vous êtes dans un cluster qui a 8 nœuds et que vous n'avez pas mis de scaling sur le nœud il pourra pas créer des pods sans ressources je dis ça plutôt pour les managers qui sont pas forcément ici voilà cela dit alors j'ai pas testé mais maintenant quand vous êtes dans le cloud donc EKS GKE etc vous avez la possibilité de mettre l'auto scaling sur les nœuds donc là aussi vous pouvez ajouter mais ici encore vous mettez des bornes supérieures et des bornes inférieures vous allez pas aller dans le trop pour l'anecdote dans les premières versions d'auto scalaure en plus que j'avais testé sur les nodes il n'y avait pas le rollback donc en gros vous instanciez des nouveaux nœuds et puis ça ne les retirerait pas c'était certainement développé par AWS donc voilà j'ai fini ma cornée les pods distribution donc là aussi c'est les éléments de contrainte et les ingress pour pouvoir faire sortir votre service et présenter les éléments on continue avec la rolling stratégie donc ici on parlait de life cycle donc les deux stratégies donc les éléments bleus et les éléments verts je pense que c'est pareil c'est un bon schéma qui va vous parler donc le rolling deployment vous supprimez vos pods de l'ancien et vous démarrez vos pods de nouveau le recreate on arrête tout et on redémarre donc ça c'est très important et c'est assez utilisé quand vous avez des ressources que vous ne pouvez pas partager typiquement des volumes donc je pense à EBS mais ou d'autres qui sont des volumes en dur enfin non partageables donc R-W-O donc read write only donc un seul pod à la fois typiquement on va dire une base de données ou autre ça veut dire que lorsque vous faites la mise à jour il faut arrêter le pod pour libérer le volume pour pouvoir qu'il soit réutilisé donc arrêt de service et les deux stratégies du dessous alors ne sont pas faites dans le rolling update ils sont plutôt alors dans OpenShift sur les routers dans sinon dans les autres c'est avec Istio sur les ingress pour essayer d'avoir un rolling update plus propre ou plus plus souple donc le blue green on a instancié tous les verts et on switch d'un coup le canary je veux tester un certain nombre de fonctionnalités et un certain pourcentage pour pouvoir le faire je vais ouvrir une parenthèse sur le canary release a priori vous êtes sur de la validation statistique donc on est aussi dans la btesting comme ça ça signifie qu'il faut avoir du flux si vous avez 4 utilisateurs le canary release il n'est pas forcément pertinent d'accord c'est pas forcément ça peut peut-être aussi être un moyen pour vous de vous assurer de votre prod des voix etc d'ailleurs de vérifier que ça fonctionne donc toujours sur le côté life cycle dans vos dans votre descriptif de pod vous avez décrit ce que je vais appeler moi des contrats c'est à dire que vous avez défini les conditions en l'occurrence le test de validation du bon fonctionnement de votre conteneur donc avec la liveness et la readiness alors je me plante toujours donc c'est bien marqué la liveness ça va vérifier que votre conteneur fonctionne d'accord et si par rapport au contrat de liveness que vous avez mis en place il ne répond pas donc en gros je fais un test sur l'http 80 ou 8080 et je dois avoir un code 200 si j'ai pas ce code 200 je teste 2 fois 3 fois je mets 30 secondes entre chaque test etc si au bout de ces éléments mon test est considéré comme faux je tue le conteneur et je le redémarre donc éléments de service et ainsi de suite pareil comme vous avez mis des temps et des délais ça sous-entend que vous garantissez entre guillemets un temps de réponse sur le fonctionnement de votre pod et le readiness en fait c'est plus pour regarder la charge de votre process enfin de votre conteneur et l'idée est de dire que si sur le test de readiness ça ne marche pas ça ne répond pas le pod n'est pas tué il est simplement retiré du flux donc il n'y a plus de flux entrant sur votre conteneur donc en fait c'est typiquement si vous avez des traitements qui peuvent être un peu lourds et qui risquent de bloquer votre conteneur pendant un certain temps et ainsi de suite pareil ces stratégies il faut les réfléchir il faut les avoir discuté il faut voir avec vos développeurs comment les mettre en place et comment ça fonctionne attention ça peut aussi être un cache-misère j'ai un développement qui a une fuite mémoire à chaque fois qu'il pète mon conteneur peut redémarrer pour l'anecdote je pense que ça a bougé depuis mais en tout cas à un moment j'avais un projet qui était tellement bien fait qu'il a réussi à atteindre les 65 000 de blocage de restart bon c'est anecdotique mais voilà ce qui peut arriver quand on lance des applications Java et qu'on n'a pas vu une formidable présentation salaud qui parle de comment on fait tourner du Java dans des containers effectivement ce qui peut arriver si je ne l'ai pas vu venir donc effectivement ce qui peut arriver si vous utilisez Java dans des versions 1.8 avant la 133 peut-être une plus récente non mais trêve de plaisanterie c'est effectivement des problèmes c'est à dire que quand on voit des pods quand on tombe sur des pods qui effectivement redémarrent régulièrement ça met quand même la puce à l'oreille c'est à dire que effectivement une fois de temps en temps on peut imaginer qu'il y ait un souci que ça redémarre mais il faut quand même aller regarder il faut quand même aller regarder cela dit et on va revenir sur les trucs c'est souvent des décisions manageriales et comme vous avez un système qui gère correctement vous pouvez avoir c'est pas grave ça répond moi c'est bon de toute façon mon pingdom il est vert donc tout va bien et voilà bon bah éventuellement tu rajoutes 2-3 pods et puis ça répond au service et ça absorbe c'est des décisions manageriales quand on est en prod c'est super énervant mais à la limite ça vous permet de construire alors c'est un projet à côté mais ce qu'on appelle le love shame c'est juste de montrer tous les projets qui redémarrent trop et autres et puis on est dans le DevOps l'objectif c'est d'essayer de travailler en bonne intelligence avec vos développeurs donc là aussi si vos développeurs savent pas que l'appli plante s'ils ont pas les informations les éléments ou autres bah il n'y a pas donc avec ces informations là vous pouvez faire des retours pour leur dire voilà ce qui se passe voilà mon problème et travaillons ensemble pour essayer de le corriger ça peut être la probe qui est trop optimiste ça peut être le code qui n'est pas correspondant etc l'objectif quand même c'est de travailler en équipe pour réaliser des projets donc ensuite toujours sur la partie life cycle vous avez au niveau de votre pod plusieurs éléments qui vont répondre le premier c'est le limit container donc en fait ce sont des conteneurs qui sont démarrés avant le deuxième conteneur pour faire un certain nombre d'opérations typiquement peut-être faire des ch-modes faire de la validation de configuration lancer des scripts derrière moi j'aurais tendance à dire attention mais après c'est la bonne intelligence c'est à vous de voir ce qu'il faut faire derrière mais il peut y avoir des cas où ça nécessite de démarrer vos pods et de faire des opérations en amont ça peut être utilisé par exemple quand on fait des migrations de versions et donc avoir un mini pod qui va aller regarder quelle est la version de vos anciennes données et en fonction de la version que vous êtes en train de lancer être capable de faire de transformer des choses alors des choses de base de données ou de la configuration ou que sais-je voilà et sinon au niveau de votre pod enfin dis-moi de votre conteneur le script post-start et pre-stop qui sont des scripts enfin des commandes excusez-moi qui sont exécutés avant le démarrage de votre conteneur et après le démarrage de votre conteneur l'arrêt de votre conteneur je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'ici vous êtes sages qui maîtrise totalement tout ça et le fait tous les jours et en bon conseil avec ses utilisateurs ok qui a appris un truc yes alors je vous en donne un deuxième qui va vous sauver la vie kubectl explain donc les YAML c'est super moi j'ai des cheveux blancs je viens du XML donc le XSD pour nous donner la définition la structure c'est intéressant en fait toc toc je vais le faire comme ça donc là j'ai demandé sur le pod et là il me donne tous les objets qu'il y a en dessous et l'explication l'image policie et ainsi de suite d'accord et je ne sais pas j'en ai essayé allez boom c'est-il qu'est-ce que je vais prendre port allez hop je suis sûr qu'il y a des sous-objets toc et voilà et donc la commande de configuration de votre port bon je je suis sûr que vous avez tous le bottin dans la tête et que vous ne l'utilisez jamais et que vous n'avez pas besoin les documentations de Kubernetes c'est relativement bien fait oui cela dit c'est vrai donc il ne faut pas hésiter à s'y référer d'autant plus que comme je l'ai dit entre deux versions on a de nouvelles options des nouveaux objets qui apparaissent hier on vous dire la vérité hier on a eu un souci de dernière minute sur la démo qu'on va vous montrer on vous montrera tout à l'heure et après j'ai du café à prendre et donc et donc on cherchait une solution un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème etc et et on est allé quand même aller chercher dans la documentation parce qu'il y avait une option qu'on ne comprenait pas c'est quoi ça quoi ça sert qu'est-ce que ça veut dire et on trouve assez rapidement même pour des choses qui sont assez récentes la documentation est mise à jour régulièrement donc c'est c'est encore enfin je pense que c'est le premier endroit où il faut aller chercher chercher l'information la documentation de Kubernetes avant d'aller chercher dans des blogs ou des choses comme ça alors le bread scrum donc comme je disais notre petit fil d'Ariane pour essayer d'avancer donc là qui a fonctionné avec justement les images Docker le kubelet qui est lui-même une image Docker là aussi quelque part il y a un changement entre guillemets de stratégie ou de pratique d'une certaine manière où l'image Docker devient l'exécutable le packet management de votre outil enfin de votre gestion d'outils et autres voilà on est sur la pause donc est-ce que vous avez des questions ? On est pile dans les temps en fait il y a un micro là-bas sinon vas-y je vais essayer mon oreille alors comme je disais par défaut ça prend 30 secondes la question c'était quand on supprime un pod très souvent ça prend du temps et donc c'est le fameux termination jeune times of truth hein oh merci donc tuc 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 hop je l'ai là tac boum non c'est le pol ici autant pour moi je l'ai pas bon je l'ai au-dessus tac boum parce que je peux faire un cube cube get non je l'ai supprimé les pods kgpo moi je peux en récupérer un autre namespace bon enfin c'est bon tac kgpo tac 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 forcément ça c'est le statut hop 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 donc en fait c'est le temps de de gestion du pod en fait par défaut c'est le temps qu'il met à arrêter son le conteneur et à à dire je suis arrêté arrêté proprement et ainsi de suite donc on peut c'est paramétrable on peut le diminuer donc alors il peut y avoir il peut y avoir plein 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 d'autres plein d'autres raisons il faut bien voir que Kubernetes c'est quelque chose qui est complètement asynchrone c'est à dire que quand vous allez créer un pod en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire dans le etcd en passant par l'API server vous dites vous envoyez en fait votre tml à l'API server et l'API server va écrire dans le etcd pour persister et ensuite kubectl vous rend la main ce qui se passe ensuite c'est que on a vu sur chacun des nœuds vous avez kubelet qui va aller interroger l'API server lui aussi régulièrement va récupérer les informations et va commencer à scheduler les pods ou à les détruire si l'information c'est ce pod doit être supprimé donc il peut se passer un certain nombre de choses alors si vous avez des congestions réseau votre kubelet il va avoir du mal à accéder à l'API server si votre host une chose dont on n'a pas beaucoup parlé c'est les ressources enfin on a parlé des ressources mais il y a une bonne pratique quand on lance différents pods sur un nœud c'est de définir quelles ressources leur donner je donne à mon pod 250 mille CPU c'est à dire que le pod il peut utiliser jusqu'à un quart de CPU et au delà ça va être partagé par l'ensemble des pods qui vont tourner l'ensemble des containers qui vont tourner sur le host si comme ça arrive souvent au début quand on bricole quand on fait des choses ou si on n'a pas fait attention on peut se retrouver avec un pod où il n'y a pas de limite de ressources et par défaut il n'y a pas de limite de ressources si on ne met rien le pod le container il peut prendre toute la mémoire disponible il peut prendre tout le CPU disponible si vous avez un pod qui a été qui a un souci qui commence à partir monter dans les tours et il va monopoliser 99% du CPU il faut bien voir que le kubelet qui tourne sur le host également il ne va pas lui rester grand chose et donc il va avoir un peu de mal effectivement à lancer des commandes sur le Docker Engine ou un autre moteur de container pour démarrer des pods supprimer des pods etc donc en fait il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles le Kubernetes n'est pas forcément réactif tout de suite alors c'est ce que je disais c'était tout le 7 indirectement un problème assez classique c'est les volumes je parlais du RxO et de la gestion des volumes la stratégie justement recréate assez classiquement si tu tu n'as qu'un volume qui est en R, W, O donc en fait le volume ne peut être utilisable que par un pod à la fois et que tu lui as mis une stratégie de rolling update parce que c'est la stratégie par défaut honnêtement ça m'arrive assez régulièrement je pense que ça arrive tout le temps ce qui va se passer c'est que en fait le pod qui doit démarrer n'arrive pas à avoir la ressource puisque la ressource est bloquée par le pod qui doit partir et donc le pod qui doit démarrer ne démarre pas et comme tu as mis une stratégie où tu dis que tu veux toujours un pod en même temps et que tu n'as qu'un pod etc en fait il ne supprime pas la ressource précédente parce que la nouvelle ne fonctionne pas et tu es bloqué d'accord donc en fait là par contre tu es dans un blocage le truc ne va pas je crois qu'il y a un moment où tu te mets des erreurs dans les scrables mais là tu es vraiment dans un cas de blocage parce qu'en fait tu as une ressource partagée le volume et tu en as un qui le processus est en attente de la validation du pod 2 pour supprimer le pod 1 le pod 2 ne peut pas démarrer parce que la ressource est bloquée et dans les steadful sets dont tu parlais généralement tu as ce type de ressources parce que justement c'est pour essayer d'avoir des systèmes steadful avec des ressources dédiées etc et donc si derrière ton steadful set tu n'as pas une stratégie de recreate tu peux avoir ce problème à l'inverse dans ton recreate tu arrêtes rupture de service et ainsi de suite donc c'est pareil là aussi il faut avoir des systèmes tu es en cluster qui sont en capacité de fonctionner quand ça s'arrête dynamiquement et ainsi de suite je pense que un des exercices dans le passage de l'agency c'est aussi ça c'est que la plupart des développements ils sont sur des VM qui fonctionnent avec le système local et ainsi de suite et on n'a pas construit les applications en conséquence donc il faut aussi dans les systèmes si tu veux la base de données il faut du cluster si tu veux des pods du développement Java ou PHP ou autre il faut que ce soit stateless ou que tu aies un système de partage de session dans Tomcat ça fonctionne avec InfiniSpan ou HazelCast sur Java tu peux gérer tes éléments mais ça veut dire que si tu veux je pense qu'un des changements de paradigme important je suis désolé pour le terme c'est qu'en fait le cluster devient le mode de fonctionnement par défaut alors qu'avant la plupart du temps le cluster était la gestion exceptionnelle on lançait une appli avec beaucoup de ressources si éventuellement le côté Java commençait à prendre beaucoup de RAM on augmentait la RAM sur le WebSphere et puis voilà là le changement de paradigme il est que le mode de comportement le mode est cluster par défaut donc il faut penser cluster il faut penser auto-dispo penser réplication etc etc normalement tous tes pods doivent pouvoir péter à tout moment tu vois un autre exemple dans la bonne gestion alors après c'est super honnêtement quand ça marche la gestion de tes nœuds d'accord donc tes images Docker tournent sur des nœuds à un moment tes nœuds il faut les mettre à jour mettre à jour l'OS machin et ainsi de suite donc soit t'es dans un système cloud où tu vas instancer de nouveaux nœuds et basculer etc soit t'es dans un système legacy où tu vas faire un redémarrage de la machine néanmoins ça signifie que tous les pods qui sont sur ta machine numéro 1 doivent être supprimés pour être instanciés dans la machine numéro 2 pour que le 1 redémarre et soit mis à jour enfin soit mis à jour et redémarre d'accord donc si tu veux ce mode de fonctionnement devient le mode normal il y a beaucoup de facilité pour la prod et pour le maintien de service mais il faut avoir construit ces applis comme ça après tu peux aussi dire que certaines applis je les arrête de façon acceptable je prends souvent cet exemple là le site du CE pour la gestion des billets pas forcément qui sont nécessaires qui sont à vous dispo c'est à vous de construire et de gérer ça par rapport à vos besoins par contre dans Kubernetes il faut vraiment avoir cette logique là et surtout c'est toujours le même important savoir ce qu'on fait on était censé être en pause on y arrive effectivement donc pour la suite on va continuer dans cet équilibre théorie et pratique pour essayer de parler du cycle de vie des applications et de leur utilisation donc on va utiliser on s'est inspiré d'un développement qui est le PetVetClinic Spring que vous pouvez retrouver aux URL qui sont en dessous dont on s'est inspiré pour essayer de travailler dans ces versions d'origine Spring qui donc travaille en microservices avec Docker Compose et sa gestion dans Kubernetes et les différents outils dans le but de gestion de votre cycle de vie pour répondre à vos besoins de votre production slide suivant donc le Development Deployment Pipeline tel qu'on vous l'explique à l'école dans les réunions et dans la logique dans les règles de l'art vous avez d'abord au niveau local le développeur qui travaille sur son poste avec son Docker Docker Compose qui lui permet de travailler assez rapidement de tester assez proche de la prod c'est pareil un des points quand même vraiment important je ne l'ai pas dit au début mais d'avoir Kubernetes et d'utiliser Docker ou autre c'est d'avoir des développements quasi identiques à la prod on pourra discuter de la question est-ce que j'utilise un seul serveur avec des isolations logiques entre mes namespaces de prod et mes namespaces de développement ou est-ce que j'ai des clusters différents d'isolation c'est des réflexions chacun a des pours et des contres si vous avez deux clusters vous avez derrière deux masters et donc les multiplications qui vont derrière après vous avez les architectures c'est pareil c'est des architectures de clustering c'est des architectures assez grosses l'objectif c'est d'utiliser votre cluster pour vos projets parce que vous allez faire de l'optimisation de consommation de ressources enfin de l'optimisation d'utilisation de ressources c'est toujours la même logique gagner 5% du temps d'utilisation de CPU et bien ça n'a pas forcément d'intérêt quand on a deux machines ça commence à en avoir quand on en a une centaine et je pense qu'un des Amazon Google ou autre quand ils arrivent à économiser 5% de CPU ça doit compter en millions voire en milliards donc je continue en disant que l'un des intérêts c'est de permettre à vos développeurs donc une fois qu'ils ont développé en local de développer sur le cluster dans des environnements dont vous avez capé les ressources gérer les ressources etc. mais qui sont quasi isoprod en tout cas vous pouvez normalement les faire en isoprod et c'est vraiment un des points important ensuite la CI donc le système de build d'automatisation automatisation de la construction automatisation des tests automatisation du déploiement des éléments derrière alors ici qui a un système de CI regardez la main qui a Jenkins qui a autre chose que Jenkins ok alors j'ai pas dit en gros on va dire 80% des gens ont un système de CI et de ces 80% il y a à peu près 70% des gens qui avaient Jenkins et le 30% qui reste je ne sais pas ce qu'ils ont est-ce que quelqu'un veut dire un nom il tape CI ok donc ensuite la partie ça va vous le vivez bien je plaisante le meilleur outil c'est celui que tu sais utiliser oui non et puis il y a d'autres choses il y a du on peut avoir du Trevis du CircleCI il y a des gens qui font du CircleCI une personne qui fait du CircleCI j'ai l'impression pourquoi tu es venu tout seul mais bon en l'occurrence tous ces outils là sont vraiment bien ils ont tous des pour et des contre et pareil il y a des évolutions et des tendances qu'on en parlera autour de Jenkins Jenkins aussi fait sa révolution et son évolution vers le nouveau modèle d'utilisation et d'optimisation de consommation des ressources avec du canative etc donc ensuite la partie QA sur le cluster donc là aussi au serveur de pré-prod ISO ou ISO-prod de validation pour faire des tests différents des tests qu'on a pu faire en amont test de perf et aussi souvent le staging pour la référence vis-à-vis de la validation et enfin votre cluster de prod et votre élément de prod voilà c'est à toi donc Docker local donc je vais vous montrer on ne voit absolument rien voilà ça marche on passe au slide suivant et je n'arrive pas à monter donc non on ne voit vraiment rien comment on monte là ça ne ça ne ça ne change rien du tout est-ce que quelqu'un est très fort en Visual Studio Code affichage apparence apparence zoom avance c'est ah oui bien sûr c'est commande égale je vais fermer ça donc comme je disais le meilleur outil je fais quoi alors je présente je suis la personne qui utilise encore j'y édite donc voilà voilà notre projet donc comme comme l'a dit Charles c'est le c'est le Spring Pet Clinic c'est un projet micro-service avec ben six micro-services alors il y a un front-end un front-end un front-end d'admin des micro-services en dessous trois micro-services en dessous et puis un serveur Discovery Eureka made by Netflix donc c'est quelque chose d'un serveur de config c'est quelque chose d'assez classique et on l'a rend j'ai fait une bêtise ici ça va être un petit peu embêtant et on on s'est d'ailleurs rendu compte pendant cette la préparation de cette cette démo c'est que ben j'ai presque envie de dire qu'on est en 2019 et et Spring les micro-services Spring ben ça rentre pas super bien dans Kubernetes on a un peu non enfin t'es un peu dur je suis un peu dur mais on a rentré dans l'élément non il y a une notion d'ordre qui était il y a un peu de voilà il y a des petites choses encore d'ailleurs ça ça gratte un peu on va dire aux entournures attends tout le monde utilise Quarkus maintenant alors dans le projet par défaut on a un makefile auquel je n'ai pas touché qui utilise c'est le pomme oui ça c'est le c'est du Spring oui c'est je vais fermer ça aussi voilà on a un makefile qui c'est intéressant qui utilise le plugin Docker de si je le trouve de Spotify voilà donc le plugin Docker de Spotify il est super pratique parce que il est bien écrit et il permet dans son maven de construire des images Docker je vous inviterai à regarder et la première chose que j'ai faite c'est moi je ne veux pas utiliser ça je ne veux pas utiliser ça parce que c'est un vrai problème que j'ai déjà rencontré c'est quand je suis dev sur ma machine alors quand je suis dev sur ma machine moi j'ai mon Java j'ai mon maven je fais maven clean package maven clean install ça marche et puis je lance j'ai des scripts j'ai un Dockerfile qui me permet de lancer ce que je veux on utilise les layers précédents alors le problème ne vient pas de là sur la locale vas-y excusez-moi et je n'ai plus de café malheureusement le problème le problème est le suivant c'est que dans ma carrière j'étais développeur et puis j'ai été responsable du build et de la CI et je me suis retrouvé à m'arracher les cheveux vous voyez parce que en fait tous mes développeurs n'utilisaient pas les mêmes versions de maven pas forcément les mêmes versions de Java ça on peut encore vivre avec on peut taper sur les gens et puis ils vont finir par installer les choses qui vont bien normalement je dis Java 12 rouleuses autre problème et ça dans les environnements cloud native ça fait toujours un peu peur c'est qu'ils n'utilisent pas forcément toutes les mêmes variables d'environnement parfois vous changez une variable si on commence à parler des locales ça devient ingérable donc ce qu'on voulait faire et ce que j'ai voulu faire avec cet exemple c'est avoir sur mon post local le même environnement de build que sur la CI alors ça peut se faire violemment en imposant c'est telle version de Java c'est telle version de Maven et puis alors on ne s'en sort pas on s'en sort quand on est trois développeurs quand on est une équipe de 15 c'est pas c'est pas la même limonade ce qu'on peut faire également par contre c'est faire du build dans Docker alors ça pique encore un peu mais ça s'améliorera dans les prochaines années je suis persuadé c'est faire la chose suivante c'est à dire que au lieu de faire un Maven Clean Package et construire l'image dans Maven c'est lancer Docker pour que le Maven se lance dans l'image je m'explique accrochez-vous parce que on va voir des choses assez rigolotes est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce qu'est un Docker Multi-Stage Build ah quand même pas mal de monde 40% 50% allez combien il y a de gens qui ne savent pas ce que c'est l'autre pourcentage 50-60 donc en fait il y a peut-être des gens qui s'abstiennent si je prends mon Dockerfile ici on va faire un RIC si je prends mon Dockerfile ici ce qu'on voit c'est que ce que je veux faire c'est construire une image et dans cette image construire faire mon Maven clean package ou clean install ou juste install en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est pas dans mon image finale je veux mon jar mon war j'ai pas envie d'avoir les sources de mon projet j'ai pas envie d'avoir Maven et puis là on fait du Java mais j'ai pas envie d'avoir un compilateur C un compilateur Go un compilateur C++ dans mon image finale donc souvent ce qui se passe c'est qu'avant on faisait un build on récupérait tous les outils de build on construisait ce qu'on voulait on obtenait nos artefacts à la fin et puis ensuite on faisait un gros clean en supprimant tout ce dont on ne voulait pas dans l'image finale ou alors on avait deux images on avait une image qui faisait tout le build qui copiait dans un volume à l'extérieur les artefacts qu'on voulait utiliser et puis à côté on avait une deuxième image qui était l'image qu'on allait pousser dans le registry c'est fini aujourd'hui on va utiliser des images des build multi-stage comment ça se passe ? ici vous voyez on a un premier un premier étage que j'ai appelé builder qui va se contenter de faire le maven install voilà c'est tout et puis en dessous il y a une autre image que j'ai appelée base qui va construire à elle un environnement de d'exécution de mon jar et dans chacun de mes modules en fait dans mon projet maven multi-modules je vais prendre celui-là par exemple dans mon projet maven multi-modules chaque module correspond en fait à un service donc j'ai un autre service ici qui va utiliser l'image base l'image source et va construire une image dédiée à l'exécution de ce qui a été construit au niveau des sources donc comment ça se passe ici j'ai un premier étage là qui s'appelle donc from builder as src src c'est un nom symbolique donc je lui dis j'utilise cette image builder l'image builder qu'on a construit en fait je vais faire ça on va ouvrir la deuxième à côté comme ça on pourrait voir en même temps voilà l'image builder c'est celle qui va construire tous les jars d'un coup et ce que je fais ici la commande intéressante c'est celle-là c'est-à-dire que je vais copier dans mon image l'image que je construis à partir de base je vais copier ce jar enfin ce jar en particulier dans app.jar mais c'est tout c'est-à-dire que je vais avoir une image comme avant je vais avoir une image de build et puis une image définitive sauf que j'ai plus besoin de me prendre la tête à monter des volumes intermédiaires pour pouvoir sortir de mon container le binaire que je viens de construire une meilleure optimisation des layers autre gros avantage c'est que mon image source je vais la construire une seule fois et je vais avoir six microservices qui vont tous utiliser la même et donc ils vont utiliser en fait les caches des layers dont on parlait tout à l'heure comment ça se passe alors attention retour dans les années 80 j'ai un makefile c'est peut-être quelque chose je pense que tout le monde utilise qui n'utilise pas de makefile qui en utilise il y a des timides là il y a des timides là on a les gens qui font du go en fait je ne suis pas un immense fan 80 ans je ne suis pas un immense fan de il ne veut pas m'ouvrir je ne suis pas un immense fan de make il faut bien l'avouer j'en ai des mauvais souvenirs d'étudiants mais ça fait le boulot donc qu'est-ce que je fais dans mon makefile il est simple mais c'est pour du développement local j'ai deux targets la première c'est build elle va me construire mon image build builder en fait et mon image base et ensuite ici j'ai images et à partir de mes images base et build que je viens de construire je vais construire en fait chacune des images de mes microservices donc je vais vous montrer je vais le démarrer mais on n'ira pas au bout parce que ça prend très longtemps pour des raisons de simplicité aussi je n'ai pas créé de volume partagé pour le .m2 donc évidemment je retélécharge la terre entière à chaque build donc si je fais make build il va me lancer il va me lancer le build alors j'utilise build kit c'est pour ça qu'on n'a pas le log complet de ce qui se passe j'ai pas le log maven de ce qui se passe qui est le point négatif de build kit par rapport à la façon traditionnelle de construire des images l'autre avantage de build kit c'est que par contre quand vous avez des multi des multi stage des docker files de multi stage et que vous avez vos stages qui sont indépendants vous pouvez les construire en parallèle donc c'est beaucoup plus rapide là le problème c'est qu'on est parti pour 6 minutes de compilation donc je vais passer directement à l'autre chose c'est que je vais lancer un make est-ce que j'ai encore dans mon historique non je n'ai plus c'est pas grave donc make base id est-ce que ça va marcher je ne suis docker image on va juste vérifier c'est ça donc make base base id et donc là je fais images et là paf erreur évidemment effet démo tu es en train de on va donc vous avez buildé en local maintenant la question c'est le déploiement donc on va passer alors en local on peut utiliser docker compose ça sert à ça tout à fait je fais mon docker compose up ça normalement ça devrait fonctionner c'est pareil ça met un peu de temps à démarrer mais vous voyez chaque micro service en fait démarre chacun son tour et hop on est parti et vous avez en local ici j'ai sur local host ma petite clinique avec mes animaux mignons je vous avais promis sur twitter des animaux mignons les voilà on applaudit non quand même je vais alors je pourrais vous allez me dire c'est de la triche l'onglet était déjà ouvert oui c'est absolument de la triche je l'assume il faut que le temps que ça démarre vous voyez j'ai des connections refuse parce que chaque micro service démarre à son rythme il faut qu'ils arrivent à tous se synchroniser pour être d'accord qu'ils sont bien à tout cela tant que pingdom est d'accord tout va bien voilà donc vous voyez là on n'a plus rien on passe au package Elm on passe au package Elm alors je reviens sur hop voilà donc déjà qui connait Elm on va reprendre ah beaucoup là 80 60% on va dire qui l'utilise en prod j'adore ok qu'en pensez-vous c'est bien donc en fait donc on l'a on l'a dit précédemment Elm enfin excusez-moi vous avez décrit vos applicatifs et vos éléments d'applicatifs dans des fichiers YAML de déploiement le deployment les volumes claims les services éventuellement les dépendances que vous pouvez avoir pour démarrer la base de données avant les services et ainsi de suite chacun de ces éléments sont décrits dans des fichiers YAML et le système Elm vous permet d'utiliser un système de registre standard en l'occurrence c'est une structure de type nom de l'application char nom de l'application le template mais éventuellement en amont vous pouvez mettre d'autres dossiers typiquement stable développement et autres pour construire vos packages dans votre dans votre fichier Elm vous avez d'abord donc un fichier char qui chart excusez-moi chart 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 qui va définir les informations de votre votre applicatif le numéro de version le son nom unique sont les métadatas c'est les métadatas de votre application la licence qui va bien pour les éléments de correspondance le readme qui va être construit aussi qui va être utilisé pour afficher des infos donc il contient les informations et les éléments d'affichage non excusez-moi je confonds c'est le note c'est le note autant pour moi donc le readme qui est pour l'utilisation et pour les bonnes pratiques correspondantes la documentation de comment vous allez configurer les informations de votre application comment vous allez configurer les parties configurables de votre application les paramètres de votre application le requirement pour la gestion des dépendances donc là aussi à l'utilisation donc j'ai besoin de telle version d'Elasticsearch j'ai besoin de telle version de de MySQL de Postgre ou autre de Mongo parce que on a toujours besoin d'un Mongo dans une archie c'est ma blague excuse-moi donc ensuite donc le chart qui va définir les organisations de dépendance et enfin le template qui va contenir les fichiers YAML templatisés donc là c'est le moment où tu vas ouvrir les fichiers pour entrer donc un déploiement donc concrètement ça va utiliser la syntaxe YAML standard avec les structures de templating go c'est le templating à la go qui vont être dynamiquement changées et vous permettre de d'afficher vos enfin de créer vos fichiers YAML et de les envoyer pour les utiliser pour le déploiement d'accord donc ici dans votre dans votre structure de fichiers YAML merci c'est ça le suivant vous avez la possibilité aussi de créer des hooks qui vont vous permettre de vérifier certains comportements de faire certains comportements de modifier certains comportements typiquement les installs de base de données les jobs les points et d'utiliser les les annotations pour la structure d'affichage l'organisation et le cycle de vie on a dit qu'on parlait cycle de vie là aussi ELM va vous permettre de gérer votre cycle de vie lors du déploiement de vos applications alors je vais faire un petit attention et là normalement tu vas faire un tilde enfin est-ce que un ELM list voilà j'ai prévu un un navigateur donc attention on retombe quelque part en tout cas par défaut ça fait partie des pièges assez classiques quand on va utiliser on se retrouve un petit peu dans la logique Docker de démarrage est-ce que c'est bon est-ce que tout le monde voit plus gros peut-être et donc la plupart des packages que vous allez démarrer vont démarrer avec des instantiations dynamiques d'accord donc pareil comme ça retrouve un peu la logique Docker tiens le littering moule voilà et donc si vous n'utilisez pas le tiret-tiret name dans votre install pour lui dire je veux démarrer telle instantiation tel élément correspondant dans énormément de packages vous allez vous retrouver avec du sarcastique Dolphin et autres Happy Tiger ce qui pose un point d'importance pour gérer encore votre cycle de vie puisque lorsque vous allez faire le ELM upgrade vous allez pouvoir vous devez taper sur une version de projet qui existe et voilà c'est un piège assez classique en tout cas pareil les versions les gestions le deuxième point c'est un avantage c'est que vous pouvez déployer plusieurs instances alors ça s'appelle des releases dans 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 ELM parce que histoire que tout le monde soit bien d'accord de ne pas utiliser les mêmes noms donc vous pouvez déployer plusieurs releases du même paquet les unes à côté des autres vont avoir des noms différents et normalement elles ne devraient pas justement se taper enfin ça devrait fonctionner correctement vous pouvez les déployer dans les namespaces différents en termes de Kubernetes c'est plus dans les plus des bonnes pratiques ensuite donc votre ELM M template pour pouvoir le tester les fichiers en dur donc utiliser M template votre chart tiré tiré output pour générer vos YAML et vérifier que ça fonctionne avant de les envoyer et perluette et perluette applied tiré dry dry enfin tiré dry run pour vérifier que ça fonctionne c'est un conseil et après là vous êtes en local et puis ensuite vous allez le le pushé avec le install ou le upgrade les variables d'environnement donc on parlait enfin les variables on parlait des éléments de variables donc par défaut vous avez un fichier value je ne sais plus si j'en ai parlé au début qui contient les variables par défaut et l'initialisation par défaut vous pouvez les surcharger avec un autre fichier YAML donc tiré f votre fichier YAML de variables donc typiquement mon variable de production mon variable de développement ma variable de dev et éventuellement ponctuellement tiré tiré set je ne sais plus si il y a un ou deux tirés maintenant tiré tiré set tiré tiré set pour surcharger une variable attention sur l'ordre la dernière a raison donc en gros si dans votre fichier YAML il y a une variable et vous faites un tiré tiré set avec une autre variable ça le modifie voilà et enfin c'est la dernière qui a raison et le deuxième point que je voulais dire sur YAML ah oui si mais c'est le classique attention aux guillemets là aussi les guillemets peuvent être des soucis et la gestion correspondant etc le indent aussi donc l'utilisation des on peut voir qu'effectivement ici on a utilisé sur les ressources on est sur du YAML donc il faut que les choses soient correctement à denter pour que ce soit compris en tout cas correctement processé donc ici on voit que par exemple je peux montrer le fichier values qu'on utilise pour déployer j'en ai besoin j'ai values par défaut ici voilà donc dans le fichier values par défaut les ressources qu'on alloue le fichier values c'est un fichier YAML donc ici les limites qu'on donne en termes de CPU et de mémoire sont indentées d'une indentation par rapport au début du fichier sauf que ce morceau de YAML on va le copier et on va le coller dans je reviens sur le fichier qui va dynamiquement être remplacé oui oui c'est à dire que voilà le template ici dit tu me prends ce qu'il y a dans values donc l'objet ressources tout YAML c'est du YAML et il faut l'indenter correctement parce que sinon il va se retrouver au début du fichier donc on l'indente de 12 crans on en profite pour parler donc vous l'avez vu la gestion de vie vos ressources vous êtes dans la gestion de votre cluster donc vous devez essayer de gérer vos ressources de cluster et votre bonne utilisation du cluster donc votre conteneur est contenu entre deux variables sa request et sa limite le request définit les ressources nécessaires à démarrer ça signifie que si vous n'avez pas sur un nœud les ressources que vous avez définies votre pod ne peut pas démarrer votre déploy ne peut pas être lancé vous n'avez pas les ressources et le limite si votre pod dépasse ses limites il sera tué parce que vous garantissez votre production et votre harmonisation de production le projet Tartampion ne va pas mettre en risque les autres projets sur votre cluster mutualisé après il y a tous les aspects de gestion de priorisation qui vont vous permettre de pondérer ça un petit peu mais bon c'est un autre débat hop on passe on continue ce qu'on n'a pas dit aussi sur Elm bon il y a déjà des gens qui l'utilisent c'est qu'en fait Elm il y a deux parties c'est-à-dire que vous avez Tiller en fait qui tourne sur le cluster c'est la slide d'après ah c'est la slide d'après mais oui tu les as changé je t'en prie comme d'hab en live là je t'entends non non excuse-moi donc c'est moi qui parle de Taylor donc en fait comme vous avez compris c'est la gestion de package pour votre gestion de package vous avez besoin d'une registrie donc un endroit pour savoir quelles sont les versions les éléments que vous avez donc le fameux Elm list qui vous donne ces informations et aujourd'hui il y a une discussion notamment Elm v3 pour arriver pour dire en fait c'est pas mal sauf que pour fonctionner il y a un je vais parler d'agent mais en gros il y a un déploiement qui s'appelle le Tilder qui est dans votre espace de nom généralement CubeSystem et qui va gérer cette instantiation et ce déploiement par défaut il a tous les droits c'est un souci ça peut être des failles de sécurité en tout cas ça peut être considéré comme un risque donc il est mieux de pouvoir décaler ça en local et pour pouvoir faire le travail de décompétation et permettre la ségrégation de vos namespaces typiquement si vous voulez que vos développeurs soient autonomes dans leur namespace pour installer la bonne version de Mongo pour tester pour inverser ces éléments et ainsi de suite en respectant les systèmes de packaging et de normalisation de packaging elm que vous avez il faut plutôt mettre des elms liés locaux et liés à vos projets donc là moi j'ai parlé de Tylerless Tylerless qui est un projet qui est un projet qui vous permet de l'avoir en local donc il fait tout le travail au niveau de local avant de le pousser dans la gestion l'autre point c'est que vous avez le fichier config qui va gérer vos informations de registrie d'accord je pense aussi juste la liste le elm search on n'a pas montré pour gérer les points et en dernier je voulais montrer le guide de elm pour montrer toutes les chartes oui donc là aussi c'est un bon outil pour pouvoir installer les points et les autres et les utilisations j'ai envie d'installer un MySQL en cluster en stateful je ne connais pas nécessairement très bien comment ça fonctionne et les éléments j'ai envie de m'inspirer d'utilisation je vais pouvoir récupérer ces infos donc c'est elm list elm search il y a les charts stables les dépendances et ainsi de suite je ne sais pas combien il y en a vraiment beaucoup il y a beaucoup de choses en tout cas il y a beaucoup de choses qui existent vous voulez du consul vous en avez vous voulez du mongodb il n'y en a pas non si si ah si si il y a neuf il y a neuf différents mongodb ça aurait été très intéressant vous voulez du etcd tu sais que j'ai un certif vous voulez alors je ne sais pas nous on l'a utilisé pour notre environnement qu'on va voir juste après il y a du Jenkins il y a Octotree il monte dedans et donc vous allez retrouver la structure je ne sais pas je ne sais pas oh datadog par exemple ok ils ont un stand à côté je ne fais pas de pub mais c'est sympa oui c'est très bien si si c'est formidable en plus c'est un vrai c'est un vrai beau truc c'est assez impressionnant vas-y non montre en fait il faut que j'aille là-dedans si je veux aller dans le répertoire non non bon clique sur la truc template encore en dessous voilà vas-y montre-en ah oui ça c'est pas c'est un secret donc en tout cas l'idée c'était de vous dire ben voilà vous avez des ressources vous pouvez les tester vous pouvez les utiliser vous pouvez vous inspirer à l'inverse hop on va revenir sur le côté faites attention à ce que vous installez potentiellement c'est c'est de l'open source donc c'est il y a des choses de très bonne qualité il y a des choses qui ne sont pas forcément maintenues donc il faut soit faire le travail de diligence que vous devez faire pour regarder pour dire ce projet là il est super il est dynamique ça marche bien je peux continuer et même j'ai des gens dans mon équipe qui commis dedans donc c'est super soit je dis non ben je veux sécuriser la ressource je veux faire attention et je vais l'utiliser par des éditeurs ou des éléments qui sont derrière on est en prod on a vraiment des notions de prod et on doit penser à travailler sur l'avenir travailler sur le patch management le maintenance et ainsi de suite hop je repose ma casquette Tylerless c'est bon Elm c'est bon on déploie hop alors donc là je parlais de la registrie je me demande si on n'aurait pas du le soutien mais bon on va parler de la registrie donc comme on disait il faut déployer déployer en local puis le permettre que vos images docker puissent les déployer donc vous êtes de je dois bouger beaucoup vous êtes de votre poste vers la registrie de la registrie vers les nœuds pareil vous pouvez utiliser des services SaaS là j'ai pris Sonatype mais vous avez Jifrog qui marche très bien Quai qui marche aussi enfin Claire qui marche aussi etc il y a beaucoup de projets le Docker Hub putain c'est le moment où tu dois parler là ou le Docker Trusted Registry DTR qui est une composante de Docker entreprise le DTR a d'ailleurs l'avantage de fournir beaucoup de fonctionnalités en termes de justement beaucoup de fonctionnalités en termes de sécurité signature d'image images vous pouvez par exemple dans votre Docker Hub également dans Kubernetes utiliser et j'ai oublié le nom du le nom de ce qu'on met devant mais en fait vous assurez que vous ne pouvez déployer que des images Docker signées un admission controller voilà qui va aller vérifier quand vous faites des requêtes que par exemple quand vous déployez vos images cette image est forcément signée par une trustee de surpartie donc un tiers de confiance donc voilà c'est le moment aujourd'hui aussi sortez couverts faites attention et ainsi de suite mais voilà après il y a vraiment des trucs très très bien et ça permet d'avancer assez vite et d'aller de l'avant donc là on l'a installé nous dans notre dans notre environnement avec un un Nexus Sonotype Community qui a qui a l'avantage donc de faire registry Docker mais également de servir de répositories pour il est connu déjà pour Java et puis il y en a il y en a plein d'autres NPM grader ils sont en dessous là on a le lien oui oui c'est pour ça je les voyais Nugget donc pour faire si vous faites du C Sharp si vous faites du Python si vous faites ça ne fait pas Perl alors je vois et c'est pas une blague j'ai bossé dans une boîte on faisait beaucoup de Perl malheureusement je suis sûr que s'il y a suffisamment c'est open source donc tu le développes mais bon non voilà non par contre alors je je ne l'avais pas évoqué j'ai dit que je ne voulais pas trop en parler mais il faut faire attention à vos volumes puisque là nous on l'a déployé en local vous avez vos volumes et dans la plupart de vos systèmes par défaut ou autre la supervision de vos volumes n'est pas forcément présente donc dans votre cluster et dans votre vie il faut faire attention tout simplement monitorer vos volumes pour éviter qu'ils soient remplis et souvent par un système externe ou des outils type Daemon Daemon 7 et autres pour gérer ça ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais non non personne là je pense que si je demande qui a déjà eu un projet planté parce que le volume était plein personne ne va lever la main d'ailleurs personne ne lève la main d'ailleurs personne ne lève la main ça n'arrive jamais donc ensuite comme je disais donc là on passe dans le côté intégration continue pour le déploiement donc avec le Jenkins pour le pusher pour pusher pour construire votre votre image et l'envoyer vers votre docker donc là aussi enfin votre repository et donc là aussi on revient sur l'idée votre développeur a son espace pour tester la gestion de l'esté tester dans son Nespace à son niveau et vous avez l'environnement dédié à votre CI et qui va lui aussi pusher avec les liens et les tags qui vont bien et vous avez configuré la sécurité pour isoler les deux et permettre qu'une partie soit automatisée et qu'une partie se permette aux développeurs d'avoir une boucle de feedback de qualité suivant toujours dans les éléments dits de qualité donc là SonarCube donc là si tu vas tu n'as pas le lien tu peux l'ouvrir si si je l'ai c'est toujours l'idée importante on est dans du développement on a dit qu'on était dans le pipeline de développement pipeline de qualité de développement donc un outil de gestion de qualité donc SonarCube qui va vous donner des informations sur votre qualité de code les éléments de risque alors pareil ça se configure avec vos expliques etc et puis des informations sur les failles de potentiel de sécu donc si tu vas sur le vulnérabilité vulnérabilité hop vulnérabilité ah je crois que tu vas sur le set ou sinon tu cliques sur le projet indirectement ah oui oui pardon voilà tu ne l'utilises pas beaucoup non d'accord donc comme vous voyez vous avez les informations de remontée l'objectif c'était de parler du cycle de vie et de votre gestion de sécurité vous avez des conseils et des retours sur vos éléments de sécurité vous pouvez accepter les gérer ça évolue au fil de l'eau et au fil de vos builds et donc avec vos projets et dans vos réunions DevOps vous pouvez dire attention à cette faille attention à ce point là voilà les failles de sécurité ça arrive au fil de l'eau les bonnes pratiques de dev vous avez des retours sur le code smell et ainsi de suite vous gérez avec votre équipe sur la partie dev et sur la partie ops les indicateurs attention à ce que j'appelle le diktat des indicateurs il faut être d'accord il faut faire attention au manager un peu zélé qui veut que tout soit nickel et tout soit beau sinon on va avoir des tests de type return true ou des javadocs en mode méthode toto du toto voilà il vaut mieux avoir des retours qui mettent des warnings que d'avoir des soucis c'est comme le tableau de bord de vitesse quand on conduit il faut gérer en fonction de l'environnement dans lequel vous travaillez dans les environnements dans lesquels vous avez je vais dire il y a une presse de Vincent Massol là dessus sur les tests et sur ce qui a été fait donc je vous conseille donc voilà sur la partie sécurité code et sur le suivi de sécurité de code et on va arriver au slide on va zapper le zapproxy donc le Jenkins excusez-moi pour faire ce cet cet enrichissement dynamique de votre sonar voilà pareil je pense que sur la paramétrie c'est un certain nombre de choses qui pourraient être optimisées mais là déjà on a le le fameux builder qui va éviter qui va excuse-moi simplifier l'utilisation et pareil dans une dans une vue d'exécution dans un pod et l'optimisation des points qui sont faits slide suivant boum donc là par contre on ne va pas présenter c'est un des tests de qualité ZAC proxy c'est un outil qui va tester les failles de sécurité sur vos archives web rest et autres qui va vous permettre de faire des éléments de QA sur des tests par défaut et autres c'est pareil si vous avez des trucs en prod vous pouvez voir qu'il y a quand même énormément de choses qui scannent et qui font des tests par défaut qui essayent qui essayent en fonction des failles et autres donc en fait on est dans un environnement web très agressif entre guillemets mais un peu comme on l'est dans tous les jours vous avez des virus partout là quand vous mangez ou voilà et parfois on tombe malade et parfois pas et il faut faire attention en permanence et on se retrouve un peu dans cette même logique d'enveloppe exposée de rien de toute façon je pense qu'on peut on peut le dire et ça ça c'est une vérité universelle en termes de sécurité c'est la sécurité c'est un compromis vous aurez toujours vous aurez il y aura toujours des frais de sécurité et vous serez toujours obligé de vivre avec et même parfois vous serez tellement obligé de vivre avec que vous dépendez en fait d'un projet qui est maintenu on ne sait pas trop par qui mais personne n'a envie de le changer parce que personne ne sait comment ça marche et que les gars qui ont développé ça ça fait 5 ans qu'ils travaillent ailleurs c'est la suite c'est la suite non mais pas de soucis je suis d'accord ah bah oui alors un autre point qui est assez important moi j'appelle ça la gestion de la maturité il y a différence alors c'est le côté un peu conseil à chaque fois on invente des nouveaux termes et des nouveaux mots mais en gros une différence entre la continuous integration la continuous delivery la continuous deployment l'intégration continue vous êtes capable de construire vos images depuis le code jusqu'à des éléments binaires susceptibles de passer en prod donc là aussi vous construisez les éléments qui vont bien le delivery vous poussez automatiquement ou de façon automatisée avec des workflows et je pense que c'est aussi un des points intéressants c'est de dire que vous avez dans votre processus de build et dans votre cycle de vie de release la gestion de workflow et la notion de validation je pense que c'est un des points aussi assez important tout le monde va dire ah continuous deployment c'est formidable Amazon déploie je sais plus genre toutes les 3 secondes Google toutes les 20 minutes etc. ou toutes les 5 minutes d'ailleurs j'en sais rien enfin on a beaucoup on entend beaucoup d'éléments là-dessus mais je pense que nous on est en prod il faut qu'on ait confiance dans ce qu'on fait cette confiance elle s'acquiert progressivement et donc le step du delivery vers le deployment il s'acquiert il s'acquiert par l'expérience il s'acquiert par la maturité de vos équipes par le sentiment de confiance que vous avez dans la façon dont le code est correctement testé dans la façon dont le déploiement est correctement géré dans la façon dont ça fonctionne et ainsi de suite c'est le lait sur le feu ou le micro-ondes ou ainsi de suite quand on l'utilise au quotidien il faut acquérir apprendre correctement avoir confiance dans ce qu'on va utiliser et ne pas forcément chercher le continuous deployment pour le continuous deployment et là encore c'est toujours un peu la logique d'essayer de de voir ensemble avec les développeurs avec vos équipes de management cette gestion d'organisation sur un peu qui fait quoi comment ça se fonctionne et ainsi de suite c'est quoi le go de déploiement c'est quoi les mécanismes de rollback qui vous permettent vraiment d'acquérir cette confiance on peut arriver au moment où on a confiance que le développeur tag et ça va directement partir en prod un vendredi soir à 10h mais cette confiance là elle s'acquiert dans le temps en avant on avait testé on a validé etc je ne sais pas si tu voulais dire des choses non effectivement ce que je voulais rajouter c'est effectivement comme tu le dis c'est tant qu'on tant qu'on dira le vendredi je ne mets pas en prod c'est qu'a priori on n'est pas prêt pour faire du continuous deployment mais le vendredi je vais chercher mes enfants slide suivant on pose des questions éventuellement on reparlera du slide suivant après donc est-ce que vous avez des questions oui il y en a une question il y a une question là-bas vas-y alors la question c'est quand on utilise Docker Trusted Registry est-ce qu'on a encore besoin de Nexus Docker Trusted Registry c'est une registrie Docker donc pour stocker tes images Docker c'est très bien après pour stocker les artefacts du langage ou du système de build de CI que tu utilises tu vas avoir besoin d'autre chose a priori donc si tu fais du Java il va te falloir un repo Maven a priori local partagé avec le reste de ton équipe donc il va te falloir effectivement un Artifactory un Nexus il y en a peut-être d'autres je ne les connais pas si tu fais du Python il va te falloir un repo pour stocker tes bibliothèques Python etc hex hex oui c'est la pause et voilà donc en fait quand on est dans du cloud native effectivement il y a les images Docker que tu vas utiliser dans ton Kubernetes ou dans ton Docker EE pour déployer tes applications cloud native et tu vas voir tu as toujours d'une certaine façon alors pas forcément d'ailleurs on peut imaginer que tu n'en es pas mais aujourd'hui je pense qu'encore aujourd'hui dans n'importe quelle application tu vas avoir des bibliothèques partagées entre les différentes équipes et donc ces bibliothèques là il va bien falloir avoir une façon de les partager le repo Maven si on parle de Java ça reste encore la meilleure solution il y a trois questions il y a eu une deuxième oui il y a eu une vas-y vas-y alors ça on alors rapidement tu as l'ingress controller et le ingress ce sont deux éléments différents l'ingress va définir les règles qui vont être utilisées par l'ingress controller qui pour faire court est un reverse proxy ton inverse peut-être NGNX mais tu as différentes autres technologies à utiliser notamment en fonction des dépendances du cloud que tu vas utiliser par défaut oui on va répéter la question parce que la question c'était est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'une graisse impose NGNX voilà c'est bien ça donc donc vas-y vas-y on a un truc alors là je pense que je pense qu'on va pouvoir faire de nombreux collèges d'architectes sur cette discussion en plus je pense pour être assez honnête que les bonnes pratiques ont évolué tu m'aurais posé la question il y a deux ans je t'aurais dit un pot d'un conteneur d'ailleurs je soupçonne qu'en grattant un peu vous devrez trouver des slides où je le dis aujourd'hui ça a pas mal évolué parce que finalement tu utilises d'autres éléments typiquement Istio par exemple avec ton conteneur de proxy intermédiaire tu peux avoir d'autres besoins en fait il faut revenir sur la notion de namespace de ressources et de cycles de vie si tes conteneurs ont le même mais exactement le même cycle de vie tu peux les mettre dans le même pod après tu peux te poser la question d'avoir plusieurs process et ainsi de suite je pense vraiment que c'est du cas par cas mais il faut vraiment être sur la notion de cycle de vie typiquement mettre alors je vais prendre l'autre exemple mettre ton pod et ta base de données ensemble enfin ton application Java et ta base de données ensemble pas forcément mais typiquement sur certains projets Mongo utilisant Mongo on a l'exécutable Node.js dans un conteneur et l'agent d'identification du cluster là j'ai oublié son nom mais qui permet donc de faire la réplication et de choisir le pod sur lequel l'instance Mongo sur laquelle écrire à la base du cluster il est dans un pour nous il a été dans un autre conteneur donc c'est enfin deux conteneurs dans un même pod donc à mon avis aujourd'hui il n'y a pas de réponse claire mais définitive je pense que ça bouge un peu voilà écoute j'ai parlé du blog de Bill Green dedans tu as une très bonne discussion sur les différents patterns justement de construction et ainsi de suite je pense que c'est une bonne source de réflexion après là aussi c'est un peu le côté difficile et c'est un peu la réponse pour tout mais d'une certaine manière l'important c'est de savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais tu vois c'est ça le point vraiment important il faut que tes choses soient définies tu as des règles qui ont été définies en gros etc on va dire définies par le groupe dans lequel tu travailles en fonction de différentes instances et puis tu as les exceptions à la règle que tu as pu faire tu dois tracer en bonne intelligence pour te dire si je ne respecte pas les règles c'est parce que ça et le point qui est important c'est dans dans six mois dans un an etc si on te dit ah mais comment tu n'as mis qu'un seul pod tu n'as mis qu'un seul conteneur mais voyons ça ne marche pas dans telles conditions c'est ce que j'ai fait de toute façon je pense que la plupart du temps les choses faisant les bonnes pratiques d'hier sont les mauvaises pratiques d'aujourd'hui je ne sais pas comment dire c'est un peu compliqué c'est un truc dynamique on change régulièrement la façon dont on fonctionne et voilà la bonne intelligence et la traçabilité restent toujours là mais chaque année si tu veux moi j'ai tendance à dire très souvent quand on met une pratique en place on répond à un problème et quand on le généralise on crée de nouveaux problèmes d'accord c'est souvent ce qui se passe donc finalement il faut vraiment regarder c'est quoi le problème que tu cherches à gérer dans ton truc c'est quoi les justifications des bonnes pratiques et là tu reviens sur la notion de pattern pourquoi est-ce que tu vas utiliser le circuit breaker pourquoi tu vas utiliser telle typologie d'architecture tels éléments il faut savoir pourquoi tu vas utiliser ces patterns et de temps en temps relire un peu tout ça pour se remettre un peu à niveau parce que c'est des choses qu'on a vu avant c'est important l'important vraiment fondamentalement c'est de savoir pourquoi tu fais les choses en tout cas c'est mon avis donc là le slide suivant ah ben voilà et bien justement un débat donc version tag versus purpose tag donc en gros l'idée c'est que les tags que vous mettez sur vos images Docker ce sont des éléments qui peuvent bouger et vous pouvez gérer par rapport à ces points là l'idée de l'idée de vouloir deux écoles celles qui vont dire moi ce qui est important c'est les versions donc je veux avancer par rapport aux versions et donc je sais que la version qui est en prod c'est la version 1.1 et que ma version en QA c'est la version 1.2 etc que je suis dans les aimants ou à l'inverse c'est dire non mais en fait moi ce que je veux savoir c'est quelle sont la version qui est en production je veux qu'elle ait le tag production je veux le tag staging et comme ça par ce système de tag quand je tag les images et qu'elles sont taguées avec ces éléments là ça va être redéployé avec ces tags typiquement pour moi des vraies discussions alors juste si tu si tu utilises le tag prod il faut penser au always parce que si tu tu utilises l'image pool policy local parfois tu peux avoir quelques soucis mais vraiment un truc où à mon avis il y a vraiment deux écoles et moi je ne me suis pas fait de de certitude son me fait me dit que c'est fini donc on va prendre une petite pause donc avant de redémarrer et de repartir sur les éléments d'avancée il y a une question enfin il y a deux questions qui m'ont été posées d'un aparté que j'ai trouvé intéressante la première la problématique d'immuabilité des images et ben en fait quand vous avez vos images vos conteneurs une des opérations qui est bien notamment pour la sécurité l'objectif et autres c'est de les faire passer vos images directement en read-only comme ça si éventuellement vous avez une faille de sécu ce qui peut arriver et que la faille est exploitée ou qu'on essaie de l'exploiter il n'y a pas d'écriture dans les espaces de votre machine il n'y a pas de modification dans vos instances Docker et donc vous réduisez votre risque après il y a énormément d'images quand elles sont construites qui ne fonctionnent pas en mode read-only pareil un autre élément c'est l'idée de faire démarrer vos conteneurs avec un new ID qui n'est pas zéro vos conteneurs root c'est plutôt une faille de sécu parce que si vous n'avez pas configuré l'environnement ou autre c'est un vrai risque donc il faut essayer de le faire néanmoins la plupart des images que vous trouvez dans le téléchargement de base et même dans les helm dont on a parlé démarrent en route parce que c'était le mode par défaut et c'est des problématiques d'ops et des problématiques d'opération c'est des problématiques de sécuriser votre production c'est pas des problématiques de développeurs qui veulent un développement qui fonctionne bien ou vite moi j'ai coutume de dire qu'il y a trois phases au développement la première on développe quelque chose qui fonctionne la deuxième on développe quelque chose qui fonctionne proprement dont on est clair on est content on est happy et puis la dernière on développe quelque chose qui est sécurisé mais je pense qu'il y a un peu ce travail de réflexion parce que quand on essaye d'atteindre les objectifs de la feature qu'on a demandé on a des pressions qui ne sont pas forcément les éléments pour faire toute la vérification des risques de sécu des éléments et ainsi de suite et pareil ça peut être pas mal de travailler à plusieurs et d'avoir quelqu'un à côté qui dit tiens attends ce que tu as fait là c'est peut-être un risque ou autre le code review c'est toujours un truc important par les pairs parce que quand on est en train de travailler on a des contraintes on a la tête dans le guidon on essaye d'avancer il faut aussi faire attention donc vous l'aurez compris votre cycle de développement d'application c'est ça donc il y a là l'anneau de Mobius vers votre développement continu intégration continue correction continue avec tout un tas d'outils là aussi il y a il y a il y a beaucoup d'outils chacun peut avoir leur qualité et leurs défauts leurs préférences leur orientation de la façon dont ils sont faits je vous invite à les regarder à les appréhender à les tester et à vous faire votre avis sur ces outils là Selenium Run Katana enfin bon sinon peut-être que votre votre cycle de vie en fait il ressemble plutôt au suivant à ça toujours toujours le cycle de vie de gestion d'affichage de développement et ainsi de suite et ça c'est super parce que quand vous avez des soucis des erreurs des autres c'est automatique donc parce qu'en fait là c'est le slide suivant les CVE ça arrive d'accord donc les failles de sécurité identifiées ou estimées ça arrive donc là je ne sais plus ce que j'ai mis ici mais il y en a ça arrive de façon aléatoire et enfin elles ne sont pas forcément prédictibles on peut en avoir beaucoup d'un coup pas beaucoup je me souviens c'était le cabinet HSC qui disait on avait recruté un développeur Java et puis des failles de sécurité Java on en a trouvé 200 mais à la fin on ne les faisait pas du tout donc voilà enfin non c'était pas 200 c'était 10 mais en gros on a ouvert le capot et on a commencé à travailler dessus les failles de sécurité la dernière avec Ghost et autres je pense que c'est parce qu'on a ouvert le capot sur la partie conteneur et isolation conteneur etc. qu'on a vu ces trucs là donc de temps en temps il peut y avoir des risques il peut y avoir des éléments le sort est couvert c'est d'essayer de mettre en place c'est un système qui vous permet de gérer ces risques d'absorber ces risques il y en aura je pense toujours et il faut être en capacité de gérer ces éléments là et de les accepter et de prendre les risques en lien alors j'ai oublié le nom de la société qui a trouvé que mettre à jour strut c'était pas une bonne idée sans m'enlever les doigts aujourd'hui mais c'est la même chose et en l'occurrence entre la faille exploitée qui a fait perdre plusieurs millions à la société dont j'ai oublié le nom et la découverte et le patch de struts qui avait été fait il y a 2-3 mois je parlais de l'environnement un peu agressif que vous avez quand vous mettez vos machines directement sur internet c'est qu'en fait c'est pas dirigé contre vous il y a tout un tas de bots qui cherchent tout simplement à croître et qui vont scanner vos programmes qui vont essayer de gérer qui vont faire de la veille sur les failles de sécu et puis quand ils vont identifier les failles de sécu qui vont identifier votre version ou vos éléments de version vont essayer de les exploiter c'est pas dirigé totalement contre vous c'est vraiment juste comme ça que ça fonctionne eux ils ont leur propre système de gestion parce que ils minent du bitcoin ou ils les utilisent pour faire des attaques payées ou autres c'est sans doute des choses illégales mais malheureusement ça existe et votre rôle à la production c'est d'essayer de gérer votre production malgré cet environnement qui peut parfois sembler un peu agressif et un peu difficile donc je le disais les CVE ça arrive donc tu peux continuer il y en a toujours c'est plus ou moins fréquent c'est plus ou moins grave c'était quoi c'est je sais plus et puis pareil dans les repos les images Docker ou les images Helm de l'univers open source ne sont pas forcément gérées alors attention moi je suis vraiment pro open source et je pense que c'est une vraie chose mais par contre il faut savoir ce qu'on fait il faut savoir qu'il y a des gens qui passent leur soirée à essayer d'améliorer les choses à faire avancer les trucs qu'il peut y avoir des sociétés qui vont vous accompagner sur ces projets open source et gérer le truc mais c'est du boulot et il faut voir aussi la façon dont vous gérez votre sécurité la façon dont vous voulez faire vos éléments d'économie vos choix d'économie parce qu'en fait en pratique et c'est le slide d'après votre cycle de vie ben en fait ah non c'est celui d'après votre cycle de vie c'est plutôt ça alors je vais poser une question là qui pense que votre cycle de vie c'est plutôt le premier et qui pense que votre cycle de vie c'est plutôt ça personne après c'est des c'est des c'est un lien ce que je veux dire par là c'est que dans beaucoup d'applications dans beaucoup de gestions d'applications vous avez des projets et que si vous n'êtes pas éditeur de logiciels ou en tout cas historiquement ben vos projets ils ont un début une fin le passage en business as usual ou le passage en production etc et ça peut impacter votre votre façon d'avancer et votre votre façon de gérer parce que ben c'est le slide d'après en gros votre 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 cycle de vie votre gestion alors c'est quoi l'idée c'est que vous avez globalement plusieurs phases dans votre cycle de vie quand vous êtes en train de développer vous avez vos équipes de dev qui sont là ça marche etc il y a une faille de sécu c'est un patch on corrige tout de suite on modifie on déploie c'est assez génial c'est corrigé on a le dernier framework javascript qui fonctionne le 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 back-end de java derrière enfin tout est grosso modo dans les règles de l'art de moment où on est en train de travailler et puis ben après on va avoir le passage comme je disais à la gestion à la production en tant que telle et ben quand vous êtes dans votre cycle de production c'est souvent d'autres personnes c'est souvent des équipes qui sont plus mutualisées qui ont plusieurs projets à gérer parce que ben en fait globalement idéalement tout va bien il n'y a pas besoin d'avoir une équipe de six personnes pour regarder le projet en plus avec les autoscalers ça absorbe ça monte ça descend c'est nickel quoi donc ça se comprend et là donc cette gestion de vos cycles de vie de vos investissements en équipe et autres ça va jouer derrière dans votre cycle de vie d'application avec ben sa phase de démarrage de construction et ainsi de suite et puis sa phase de vie courante avec sa gestion de patch et et voilà et donc ben là aussi on a besoin de suivre un peu ces patch parce que quand les gens de production même si on a travaillé en bonne intelligence avec les devs qu'on a des cycles de devs des cycles de CI et ainsi de suite ben il faut quand même superviser et avoir les informations sur les failles qui peuvent arriver ces retours là être en capacité de gérer ces points là donc là c'est le slide d'après donc on a des différents outils de stream et d'analyse alors là j'en ai posé plusieurs excusez-moi on a on a testé un peu il faudra garder sneak pour la présentation mais j'ai utilisé X-Ray qui marche très bien pour gérer donc en fait il se branche sur votre artifact story pour regarder faire la réposité et superviser les failles de sécurité ben Nexus que je vous ai présenté tout à l'heure il a aussi des modules de sécu donc Claire est une version qui peut superviser ça de façon open source enfin gratuit il y avait comment il s'appelle Qualis aussi un éditeur de sécurité enfin vous avez plein d'outils qui vont vous permettre d'avoir la liste derrière de vos de vos outils et des éléments et de vous prévenir sur les failles de sécu et en fait et là c'est le slide d'après moi mon constat alors c'est pareil c'est des choses qui bougent c'est qu'on retrouve un petit peu le découpage historique que nous avions entre les devs et les ops où la plupart de ces outils qui vont regarder les failles de sécu vont les regarder en fait sur les éléments qui sont en capacité d'identifier donc votre badge de registre local à votre enfin votre registre local donc l'APT le le APK le RPM et ainsi de suite et donc quand vous avez des installations qui ne sont pas dans cette information-là dans cette gestion de configuration vous avez des risques que les scans de sécu ne passent pas forcément dedans ne les voient pas forcément et ne soient pas visibles voilà non non on continue et donc là aussi c'est normalement ici qu'on va présenter DEPTRAC donc en fait pour j'aurais peut-être dû mettre un slide donc en fait une bonne pratique c'est d'utiliser alors c'est un des outils mais un outil de l'OSWAP qui donc là n'a pas beaucoup d'historique parce qu'on l'a fait pour la presse et qui va vous permettre de récupérer l'information de vos bibliothèques des éléments que vous mettez dedans des éléments qui sont en tout cas dans pas mal de projets alors pareil ça va bouger si ça se trouve ce que je vous dis dans six mois un an aura peut-être bougé et peut-être que les outils de scan d'images Docker seront aussi capables de scanner les bibliothèques d'installation dans les discussions que j'ai pu avoir je sais qu'il y a certains projets qui se disent on va mettre ces informations-là dans les labels des conteneurs et donc quand j'ai le label mes sources enfin en tout cas mon pomme.xml il est là mon project.json il est ici je ne sais pas ce qu'il y a pour Go mais voilà et en gros l'outil sera la capacité de regarder ces informations et de scanner les éléments d'information donc là aussi ça n'est pas nécessairement la comment dire donc aujourd'hui les outils il y a des trous dans la raquette demain je pense que ces trous dans la raquette seront fermés sous réserve d'avoir respecté un certain nombre de bonnes pratiques dans votre gestion de labels d'informations et ainsi de suite donc comme je disais alors attends si tu vas attends je globalement on retrouve les éléments assez classiques des versions et des librairies et des versions que vous avez à mettre à jour parce que il y a une faille de sécu qui est arrivée entre le moment où le projet est passé en production et le moment où d'ailleurs je dis faille de sécu mais risque vas-y si tu cliques sur normalement non vulnérability avec l'outil là attends project bon je pense que c'est parce que c'est en gros vous pouvez gérer l'auditabilité de vos failles de sécurité dans cet outil en disant ok là j'ai cette faille mais je considère qu'elle est acceptable et que je l'ai vue et en tant que responsable sécu en tant que ops un peu éveillé en tant que manager ou que sais-je je considère que cette faille de sécurité est acceptable donc on revient un petit peu sur la question qui a été posée et la réponse c'est que on a des bonnes pratiques des éléments mais elles sont très abstraites concrètement on peut gérer ces trucs là et surtout tracer les choix l'important c'est pas de dire il faut corriger tout de suite etc l'important c'est de savoir si on l'a pas fait pourquoi on l'a pas fait et quelque part de se dire que c'est moins grave d'avoir un pod qui redémarre d'avoir 10 pods parce que les pods redémarrent toutes les 5 minutes et que ça permet de répondre je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dû faire un crone sur le tom 4 à un moment parce que les managers ont dit on va pas s'occuper de corriger ça là encore il y a le monde théorique et il y a la réalité l'important numéro 1 c'est de tracer et après normalement dans la structure hiérarchique qui va derrière et autres vous avez le responsable sécu qui accepte qui avance et ainsi de suite alors on va peut-être retrouver un petit peu dans la tendance bouclier j'ai envie de dire d'une mode de fonctionnement qui n'est peut-être pas forcément dans la logique agile ou autre n'empêche que c'est comme ça qu'il faut essayer de fonctionner parce qu'il faut avancer et essayer de tracer et j'en tiens de faire des choix éclairés vous pouvez considérer que la nouvelle release arrive dans 3 mois et que donc cette faille de sécurité n'est pas à corriger la suite c'est donc les slides suivants c'est de dire tu peux montrer aussi sneak je crois oui donc là c'est pareil c'est un outil tu cliques dedans mais par contre c'est un autre outil qui va vous gérer les failles de sécu identifiées les risques plutôt dépendant aussi sur les packages etc d'accord donc là aussi il y a plein d'outils c'est à vous de gérer l'outil que vous pouvez prendre et que vous souhaitez mettre en place pour répondre à vos besoins et regarder la gestion de vos dépendances alors aujourd'hui je vous dis il y a une vraie tendance à avoir les dépendances du projet et les dépendances de l'image de base qui vient du découpage historique pareil je pense qu'il y a beaucoup de projets où on avait des VM et puis on faisait un UM Update ou un APT Get Upgrade et puis voilà et on l'utilisait avec un Puppet ou un Ansible pour gérer son parc comme ça et le code qui était dedans n'était pas forcément géré mais en tout cas la partie OPS était couverte donc quand on a des problèmes et bien c'est assez simple on a une faille de sécu et bien on rebuild d'accord on a une superbe système de CI qui build automatiquement et donc on modifie les trois éléments on met à jour les dépendances et voilà donc par exemple avec PHP on va avoir les composants HTTP éventuellement GenGenX le Composer Symfony Drupal les éléments d'en dessous puis le PHP Unit pour faire les tests si slide suivant on passe sur Java on va avoir du Oracle en fonction du JDK Azul du Hand du Maven attends j'ai pas mis SBT et puis dedans on va avoir différentes implémentations possibles entre Spring Boot Vertex Tomcat et on continue comme ça vas-y slide d'après avec du Node.js NPM Webback Bower je suis sûr que mes slides sont déjà obsolètes et voilà et donc on arrive ensuite avec slide encore d'après vas-y avec en fait une gestion super automatisée mais qui devient ingérable pour votre prod pareil pour l'anecdote alors c'est des choses qu'on acquiert avec l'expérience et l'historique moi il y a pas mal de ces systèmes de CI qui en fait dans les évolutions du temps ou autre se mettent à casser mais quand je vous dis les évolutions du temps c'est 2-3 ans alors vous dire ouais merde tu fais du Docker depuis 2-3 ans il n'empêche que on avait un projet qui était très bien où le PHP avait été sécurisé et on avait travaillé avec la sécurité pour reconstruire et rebuilder le PHP avec les paramètres de compilation exigés par la sécurité pour mettre en conformité le point pour le protéger pour qu'avoir l'isolation PHP derrière et ainsi de suite pour pouvoir permettre d'offrir aux différentes structures d'agence la possibilité d'héberger les sites je la fais courte c'est un truc assez classique dans des grosses boîtes il y a plein de petits services le service va appeler une boîte de com pour faire son événement de communication on fait un site PHP ou JavaScript rapide enfin Node.js rapide le projet il est fait en 3 mois pour l'événement super où on a 10 000 utilisateurs machin etc c'est formidable truc et puis c'est normal c'est de l'événement marketing c'est potentiellement du jetable on le gère par les équipes de Web Agency qui les gèrent et puis leur boulot c'est de faire des sites web ou autre et puis le site web il reste là et puis après ça fait les journaux 6 mois après parce que le site est resté il a été poné et vous avez banque machin donc le but de ce projet avec la sécurité c'est de dire écoutez pas de problème passez par vos équipes Web Agency pour le développement mais l'hébergement il sera fait par la maison mère dans cet environnement tuné par la sécurité validé par la sécurité avec les paramètres qui vont bien etc le cycle de vie d'application et ainsi de suite et bien au bout de 2 ans en fait techniquement c'est une dépendance de build qui a switché donc en fait l'exécutable l'exécutable utilisé est passé d'un RPM à un autre et donc il a fallu rechanger le process de build voilà c'est pas grave c'est notre boulot mais ce que je veux dire c'est que même ces éléments de build vont pouvoir évoluer et que vous avez une difficulté et un besoin de gérer votre complexité d'accord et là dessus on peut passer normalement aux éléments suivants donc comme je disais votre système et les solutions souvent on a la partie qui est plutôt du périmètre des dev et la partie qui est plutôt du périmètre des ops même si je pense que le devops c'est une bonne façon de faire je pense qu'il faut être en bonne intelligence il faut automatiser il faut travailler et échanger la réalité les échanges les pratiques etc c'est souvent ça parce que vous en tant qu'ops vous n'avez pas forcément la connaissance du dernier plugin qui va bien du fait que notre JS est un tiré tiré audit qui va vous permettre d'avoir ces informations et ainsi de suite à l'inverse le développeur il ne connait pas nécessairement le mode d'installation des packages les sécurisations des files systems les gestions de ce linux et ainsi de suite on n'est pas expert de tout l'expertise ça prend du temps on découvre des cas on apprend on retrouve des patterns de problèmes qu'on a rencontrés et c'est progressif donc pour répondre à ça la première chose qu'on a fait c'est d'établir un vocabulaire donc c'est c'est un réflexe d'architecte essayer d'être d'accord entre la façon dont on discute et les éléments dont on discute donc le premier point c'est ce qu'on appelle la still image ce sont des images Docker qu'on va utiliser telles qu'eux on va juste les instancier et elles vont répondre à un service d'accord assez classiquement MySQL le MongoDB quelque part les M que vous avez c'est ce que moi j'appellerais aujourd'hui le still image vous ne modifiez pas les images les Docker vous ne construisez pas dessus ensuite la base image donc là on prend la notion Docker c'est l'idée d'avoir une image de base sur laquelle on va construire des applicatifs donc ces images là elles ne doivent pas passer en prod ça on va utiliser pour rajouter l'applicatif buildé qui va donner le troisième élément l'application image l'application image c'est l'idée d'avoir une application qui a été construite avec l'image base image et le code correspondant ça vous permet de normaliser et d'essayer de réduire la fameuse complexité dont je parlais tout à l'heure et d'essayer d'harmoniser on revient sur l'objectif numéro 1 de votre cluster de votre Docker d'hyperdensité de bonne gestion d'optimisation de votre parc et ainsi de suite il faut aussi pour essayer de gérer tout ça essayer de gérer de réduire la complexité parce que même si ça peut être rigolo de débugger du C à 7h de regarder du Go à 8h de retourner dans du Java à 9h d'aller sur une Debian à midi de regarder la Ubuntu à 4h et de tester la Slack qui a été installée from scratch à 18h à un moment ça devient difficile et puis en plus je ne sais pas pour vous mais moi je ne suis pas aussi performant sur chacune des données donc on a établi ces éléments là pour essayer de reconstruire donc là comme je disais on revient sur notre fil d'Ariane pour montrer un petit peu les éléments qui sont la partie style image base image je ne sais pas avant d'arriver à la la conclusion qu'il y a derrière tu veux dire un truc ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ok alors à côté de ça la deuxième étape donc c'est le slide suivant c'est alors je suis très fier de moi je suis désolé c'est le modèle 1-2-3 qu'on a construit ensemble qui d'une certaine manière permet de répondre et de gérer la responsabilité alors je sais que ça peut être un peu un peu strict mais en fait quand on est dans des problèmes de production et dans des problèmes d'autres on est un peu dans des problèmes de responsabilité et malheureusement il faut prévoir le pire pour gérer le bien moi j'adorerais qu'il n'y ait jamais de problème et que tout va bien etc mais il faut être prêt et voilà et quelque part quand vous êtes dans de la prod c'est d'accepter qu'à 5h du matin vous allez vous corriger votre truc que vous ayez votre portable sur les genoux alors que vous êtes en train d'emmener vos gamins aux os etc parce que vous êtes à la prod derrière il y a des points et des besoins donc le modèle 1-2-3 c'est d'abord le premier modèle c'est le niveau 1 vous utilisez des Dockerfiles les fameuses base image qui sont fournis et gérés par les ops donc c'est le boulot de votre équipe de prod de construire ces éléments là après il y a 2-3 endroits on appelle ça des devops si vous voulez vous pouvez les appeler les jongleurs d'entreprise c'est pas mon souci l'idée c'est que vous avez une équipe qui va s'occuper de la gestion de ces base image de leur cycle de vie et de leur de leur maintenance parce que c'est eux qui vont dire ah bah tiens il y a une faille de sécu ici il y a un problème là il y a ce besoin et comme j'ai ce problème de faille de sécu ce besoin cet élément on va recréer puis après quand on a toute une CI qui respecte ce système là le redéploiement fonctionne j'aurai une anecdote là dessus après ensuite le modèle 2 c'est aussi d'accepter la complexité et les avancées vous travaillez avec des équipes il peut y avoir on va revenir dans le besoin entre la théorie et la pratique des gens qui ont besoin de travailler sur des systèmes que vous n'avez pas construits vous avez une équipe de 5 personnes qui construisent les base image qui gèrent les base image vous n'avez pas la dernière version de Node vous n'avez pas la version de Java qui va bien etc et le projet en a besoin c'est parfaitement acceptable c'est parfaitement compréhensible la seule chose on revient dans le truc c'est de dire ok mais c'est le projet qui va gérer la mise à jour les gestions et les éléments qui sont derrière donc on va et on valide ce point là et c'est les éléments et un responsable d'application qui va gérer et qui est en charge de gérer ça un deuxième point on travaille en bonne intelligence et on travaille dans de la fertilisation croisée donc l'objectif c'est aussi que l'équipe qui va travailler dessus qui va je ne sais pas moi développer le Python par exemple les base image Python la limite elle nous aide nous équipe de prod à avoir ce truc là et à rajouter dans notre offre dans la liste des base image qu'on utilise la base image Python la base image modem Mongo la base image que sais-je et la reprendre à notre giron parce que notre équipe de prod de service ou autre n'avait pas forcément l'équipe et les gens pour pouvoir faire ça mais le projet en avait besoin le projet y a travaillé et on partage et on travaille en bonne intelligence pour essayer justement d'enrichir ce catalogue de services pour essayer de gérer votre cluster et enfin on peut rajouter aussi que dans des grosses entreprises le rythme n'est pas forcément le même pour tout le monde c'est ma faute le rythme n'est pas forcément le même pour tout le monde donc vous avez un rythme pour votre projet et puis potentiellement un rythme pour d'autres projets avec des designs qui ne sont pas les mêmes et puis vous avez des équipes de sécurité qui elles vont chapoter un peu tout le monde y compris les choses qui sont déjà en prod et donc c'est pour ça que parfois si je reprends l'exemple de Python on a un Python 2,8 je ne sais pas combien 2,7 imaginons qu'on ait un Python 2,7 quelque chose qui soit la version à utiliser et puis vous en fait vous êtes passé à Python 3 parce que vous avez besoin de Python 3 sur votre projet et on ne peut pas non plus alors on ne peut pas imposer à toutes les autres entités de la boîte à passer à Python 3 parce que c'est du travail de migration d'un autre côté vous on a effectivement validé le fait que vous avez besoin de Python 3 pour des raisons x, y, z et puis on ne peut pas non plus demander à l'équipe de sécurité donc l'équipe d'Obs qui gère l'image Python 2 de rajouter en fait du support sur du Python 3 parce que vous vous faites du Python puis à côté il y a des gens qui vont faire du Go et des gens qui vont faire du Java et puis dans l'équipe de Obs ils sont 5 personnes et ils ne sont pas en mesure de gérer des images supplémentaires donc voilà en fait cette différence de rythme entre les différentes entités de l'organisation fait qu'on se retrouve justement avec des problématiques comme tu les présentes c'est pas forcément quelque chose qui a vocation à rester c'est-à-dire que si vous vous démarrez aujourd'hui avec votre image Python 3 et que les gens de la sécurité vous ont aidé à la monter la question se pose de est-ce que cette image en fait que j'utilise est-ce qu'elle va monter est-ce qu'elle va être promue au rang d'image officiel dans l'organisation est-ce que les Obs ont besoin de plus plus de ressources pour la gérer est-ce que les projets qui ne veulent pas migrer de Python 2 à Python 3 quelles sont les raisons c'est des questions en fait ce genre de choses est acceptable mais il va venir en fait qu'il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir se poser et qui font partie en fait de la vie du projet et de la vie du site de vie de l'application et de l'ensemble des applications qui gravitent autour donc le troisième le troisième élément alors ça je pense que c'est l'horreur pour un responsable de prod mais ça peut arriver c'est des images dont vous récupérez que le binaire on vous dit voilà elle est là elle est signée c'est un éditeur qui vous l'a fourni et vous devez l'utiliser alors ça ça peut faire déprimer ça fait partie des points donc il faut le gérer aussi gérer la signature gérer la sécurité qui va autour éventuellement même le mettre sur des clusters avec des tags qui vous permettent d'isoler ces points là et voilà et donc tout ça pour arriver à les risques et les difficultés qui vont derrière donc la première c'est la disparition des gestionnaires ou des responsables d'appli c'est assez classique vous avez normalement le projet il a dit ouais pas de problème je m'en occupe je gère je suis en mode 2 et puis ben le gars il a changé de poste il a bougé et ces gens là ont disparu donc là aussi quelque part ça devient un peu à vous en tout cas d'essayer de tracer ça nous on a enfin moi j'ai utilisé un projet sur lequel je travaillais enfin j'ai eu une méthode en fait en taguant dans les namespaces pour régler les aspects et puis tous les mois on envoie des mails en disant es-tu toujours project owner voilà pour vérifier quoi parce qu'après on fait un double de bord et on a l'information on revient sur le côté bonne version c'est à dire que à un moment il faut mettre les gens face à leur responsabilité en disant voilà l'info voilà où on en est voilà les projets et on a ces soucis pour l'anecdote on avait un projet enfin moi sur un des projets sur lequel je travaillais la validation elle était manuelle donc on a eu une faille de sécu on a corrigé donc c'était super moi je suis super à faire de moi les cinquantaines de projets donc le fameux PHP machin étaient patchés quasiment dans l'heure et après il fallait une validation des fameux project owner pour la passer en prod il y a certains projets au bout de 2-3 mois c'est moi qui les ai poussés en prod parce que j'avais toujours pas de retour en validation avec la sécu parce que je n'avais pas de retour mais il n'empêche qu'à notre niveau c'était fait donc voilà le deuxième risque dans notre système c'est assez classique de se perdre dans l'automatisation et dans les outils c'est super rigolo un de cible j'adore Docker c'est du bonheur Kubernetes honnêtement je m'éclate mais de temps en temps il faut essayer de trouver le bon niveau il faut regarder et gérer c'est toujours une espèce d'équilibre à mettre en place après c'est classiquement les problématiques de communication j'enfonce sans doute une porte ouverte mais ça reste une problématique classique j'ai des presses là-dessus parce que en fait que vous vouliez ou non naturellement les objectifs des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes j'ai coutume de dire en caricaturant un peu si les développeurs se levaient à 2h du matin pour corriger leur code ils le feraient de meilleure qualité c'est honnêtement plus une blague qu'autre chose je pense que le but c'est de travailler ensemble on travaille dans les mêmes boîtes pour un objectif commun donc il faut discuter il faut chanter ce qu'on effectivement on a vu tout à l'heure on voyait on disait il y a un débat par exemple je reprends sur le purpose tag versus version tag il y a des débats aussi sur qui écrit les Dockerfiles donc c'est un petit peu ce dont tu parlais il y a des débats sur qui décide alors qui écrit les YAML qui vont être dans le helm ou qui vont être poussés sur Kubernetes parce qu'on a vu que dans le YAML d'un deployment vous avez des questions de ressources les questions de ressources ce sont des questions donc combien de CPU combien de RAM ce sont des questions sur la pré-prod sur la prod c'est pas la même chose moi si j'ai mon cluster si j'ai mon Kubernetes dans mon Docker dans mon Docker for Mac les informations ne sont pas les mêmes donc ces informations là mais il va falloir à un moment il va falloir les écrire alors l'avantage de Helm on a vu c'est qu'il y a un système de templating et donc je peux avoir l'écriture de ce machin là qui va être fait une fois par les devs et puis les devs ils vont avoir ce qu'il faut pour pousser en pré-prod en staging et puis les ops ils vont avoir ce qu'il faut pour pousser en prod mais il y a quand même des choses qui vont se croiser moins aujourd'hui par exemple avant quand on faisait du Java à l'ancienne entre guillemets où j'avais un war et je poussais mon war sur mon repo maven et puis les ops ils allaient le télécharger et puis ils savaient moins xx machin moins xmx moins xms moins permgem space égale 2 gigas etc aujourd'hui les questions on se pose sur qui fait quoi et il y a cette zone un peu floue que le mouvement DevOps a essayé en fait de faire ce qu'on appelle le simless en anglais c'est sans couture en disant les devs sont un peu ops les ops sont un peu dev après il faut dire la vérité on a tous des affinités moi clairement je préfère faire du dev que de l'ops parce que je maîtrise mieux le langage de programmation que les internals du noyau Linux mais à un moment ou un autre il faut quand même regarder ce qui existe de l'autre côté de la frontière et puis même s'il n'y avait pas de frontière et qu'on était capable d'aller parler directement effectivement dans le bureau dans le bureau d'à côté il y a aussi une ségrégation géographique je vais poser une question c'est dans vos équipes qui discute avec les ops tous les jours voilà c'est pas mal chez qui c'est dans le même bureau voilà chez qui c'est dans des bureaux séparés il y en a encore un peu plus dans des bureaux séparés il y a une ségrégation il y a une ségrégation géographique qui existe encore aujourd'hui pour des raisons historiques qui fait que quand on n'est pas on ne discute pas forcément avec les gens tous les jours on ne les connait pas forcément c'est plus difficile de parler et les informations circulent moins bien et quand on est tous en remote est-ce qu'on est dans le même bureau alors il y a une excellente présentation de Jean-Laurent de Morlon de Docker vendredi midi sur comment on travaille en remote avec on le pense qu'on va travailler en remote chez Docker petite pub personnelle ok tu embrasseras donc ensuite les autres les autres problèmes qu'on peut avoir assez classiquement le build to prod automatisation tu vois on a automatisé les systèmes et puis les tests ils passent un peu à l'as parce qu'on a un système qui va vite on peut taguer directement et bypasser c'est un vrai risque honnêtement donc là aussi il faut essayer de vérifier d'imposer on a une super automatisation on a automatisé tout et ainsi de suite mais finalement le temps sur le code et la qualité etc puis un peu disparaître parce que maintenant la prod ça se fait en 15 secondes il y a une sur ce sujet là je peux vous dire quelque chose que j'ai j'ai découvert parce que j'ai passé récemment j'ai travaillé récemment donc chez Docker sur un projet où alors nous on fait on fait de la prod moi je travaille pas nos équipes de prod par contre on avait une question de je pousse un tag je voudrais pouvoir faire une release qui est un peu la même chose on est un peu dans le même esprit c'est à dire que je pousse un tag sur le git sur github et à la fin je vais avoir un artefact qui va être publié et l'idée c'est de le faire sur des projets open source donc c'est à dire des choses sur lesquelles c'est sur github c'est disponible immédiatement pour tout le monde il y a une question justement qui s'est posée c'est on va essayer voir ce que Jenkins permet de faire avec ça parce qu'on utilise en l'occurrence on utilise Jenkins pour ce projet là et bien par défaut aujourd'hui dans le plugin git de Jenkins quand vous pushez un tag vous avez la possibilité de découvrir le tag donc vous allez voir en fait dans votre Jenkins je peux même vous montrer parce que je l'ai sous la main ça tombe bien et oui mais tout est calculé alors je suppose que je vais toujours me reloguer oui évidemment ah attendez donc si je regarde le projet notre projet de démo ici on a tag donc voilà dès qu'on pousse un tag ici apparaît le tag qu'on vient de pousser sauf que la configuration par défaut c'est de ne pas lancer le build automatiquement c'est à dire que chez CloudBiz ils ont décidé que le comportement par défaut de Jenkins c'est à dire c'est prêt maintenant il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne cliquer sur le bouton pour lancer le build sur le tag voilà donc je pense qu'on on a eu c'est pareil c'est pour la gestion l'optimisation éviter que tout d'un coup toutes vos ressources soient bouffées à l'inverse il y a une presse de Vincent là-dessus pour justement automatiser les projets démarrer et ainsi de suite donc il n'y a pas forcément c'est toujours la même chose il faut voir vous par rapport aux ressources que vous avez les éléments que vous avez la façon dont vous voulez faire la façon dont vous pouvez répondre à ce bon équilibre les risques suivants on en a parlé déjà c'est l'explosion de version l'explosion des variantes et enfin faut-il pousser dans le registry Docker toutes les images de tous vos builds de snapshots voilà il faut nettoyer le truc là aussi et puis le dernier c'est classique c'est le support de la management parce qu'en gros ce qui va se passer de toute façon quelles que soient les règles que vous allez mettre en place c'est qu'à un moment il y a un projet qui ne va pas les respecter c'est normal pour mille et une raisons et autres ce qu'il faut c'est que la discussion quand les équipes montent un tour ou autre management gère en disant écoutez on va remettre et on revient et ainsi de suite ça va arriver une fois ou deux et il faut essayer de remettre correct sinon votre prod elle va partir en couille excusez-moi elle va avoir des difficultés vous allez avoir des difficultés à être le garant de cette bonne utilisation et de cette bonne automatisation et c'est bon justement voilà merci s'il y a des questions personne ne veut chanter est-ce qu'il y a des questions normalement là ils t'applaudissent donc les slides seront sur mon slideshare oui slideshare Canada from Paris on tweetera les slides pour info tiens monte juste derrière parce que non non les slides d'après les slides d'après donc pour ceux qui nous étaient un peu patients je voulais remontrer deux trucs il y a des outils donc d'Aqua de mémoire qui vous permettent de regarder un peu la sécurité de votre de vos masters et de votre config c'est pareil c'est à apprendre et puis le deuxième c'est le couteau suisse j'aime bien voilà parce que régulièrement vous allez devoir débuguer et c'est pas mal d'avoir un point c'est aussi une question d'erreur qui se pose t'en as parlé tout à l'heure assez rapidement dessus mais dire j'ai des images moi j'aime bien avoir des images de coeur qui sont petites j'aime bien avoir des images de coeur dans lesquelles j'ai juste l'outil dont j'ai besoin et puis quand il y a quelque chose qui marche pas je veux me loguer mais j'ai pas bash ou alors j'ai un sh mais alors j'ai pas l'ess alors c'est pas très rigolo d'aller regarder les logs quand on a pas l'ess dans l'image donc la question de savoir les outils qu'est-ce que je mets dans les images de production sachant qu'en fait on en a pas besoin versus j'ai des images qui sont toutes petites des images sur lesquelles il y a une surface d'attaque qui est plus faible parce que moi on met de choses alors je suis pas sûr que sur l'ess il y ait énormément de failles de sécurité il y en a qui arrivent autant donc voilà encore une fois la sécurité c'est un très off voilà comme on dit en français je ne sais plus la sécurité c'est un très off voilà c'est un compromis voilà écoutez merci je sais pas s'il y a des gens qui vont poser des questions là il nous reste il reste une minute mais de toute façon Charles et moi on sera là les trois jours ah il y a une question là-bas tout au fond alors là je suis désolé je ne t'entends pas les outils qu'on peut utiliser pour scanner les images les outils qu'on peut utiliser pour scanner les images on les a présentés je disais en l'occurrence c'est un des slides donc il y a il y a un outil donc moi j'ai utilisé X-Ray qui marche pas mal il y a Sneak donc qui correspond au-dessus au-dessus d'accord voilà voilà on a testé Qualis alors je ne sais pas si je suis encore enregistré donc ouais on a testé Qualis on a testé Claire aussi donc il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui répondent à votre besoin de pouvoir scanner les images et comme je disais un des problèmes que j'ai pu rencontrer sur pas mal de ces outils c'est le fait que la plupart ne scannent en fait les registres et pas forcément les applications qui sont dedans voilà qu'en gros tout ce qui a été installé par ATPT-GET est présent et est regardé et montré ce qui a été installé en W-GET ou directement dans Tombware les librairies ne sont pas faites c'est pour ça que je suggère plutôt de coupler à un type de ces outils l'outil DepTrack Merci Applaudissements